Chers consœurs, chers frères, chers amis, comme vous le savez, nous avons appris il y a trois jours le rappel à Dieu du père de notre past président du conseil national de l'Ottawa national de médecins, président de la Société royale marocaine de gynécologie obstétrique et premier vice-président de la FEFOG, qui est la Fédération francophone des gynécologues obstétriciennes, notre ami et frère, Dr. Hossein Maouni. Je vous demanderai, s'il vous plaît, une minute de silence à la mémoire de l'État, Hage Mohamed Maouni, père de notre ami José Maouni, avec lecture de la Fatihah et de la Rahmane à la roche et de la Rahmane à 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 la Rahim. La Société marocaine de fertilité et de contraception et l'association des gynécologues privés, avec tous les membres respectifs de leurs deux bureaux, ont le plaisir de vous accueillir à ce webinaire fort intéressant sur les hémorragies utérines, animé par notre maître et ami, le professeur Hervé Fernandez de l'hôpital Bicetre-Paris, président de la SCGP, qui est la Société de chirurgie gynécologique pelvienne. Cette société a participé de façon très active à la formation médicale continue de nombreux de nos amis et collègues en chirurgie gynécologique. Nous tenons à le remercier vivement d'avoir accepté d'animer ce webinaire qui nous tient particulièrement à cœur. Le professeur Hervé Fernandez est une grande personnalité du monde médical, ami de longue date du Maroc et de tous les médecins marocains, maghrébins et africains, pour avoir participé et orchestré plusieurs manifestations scientifiques de nos différents pays africains. Homme de grand calibre, compétent, innovant, travailleur et aimable, pionnier en gynécologie obstétrique et qui a beaucoup donné à notre spécialité. Son humanisme et son implication forcent notre admiration, qui trouve ici toute notre gratitude et nos vifs remerciements. Par ailleurs, le choix du thème de ce webinaire, hémorragie utérine, est un choix d'actualité, vu la complexité des situations dans lesquelles on se trouve de temps en temps et la prise en charge judicieuse qu'il faut apporter à chaque étape du diagnostic jusqu'au protocole thérapeutique. Aussi, nous avons demandé hier au professeur Fernandez de nous éclairer en quelques slides sur les précautions à prendre dans nos blocs opératoires en cette période de pandémie COVID, que ce soit en laparoscopie ou en hystéroscopie. J'aimerais, avant de conclure, vous remercier tous, chers participants, qui, depuis le début du confinement, ça fait bientôt trois mois, vous avez été nombreux à suivre tous nos webinaires organisés jusqu'à date, que ce soit en échographie, en fertilité, essentiellement la PMA, en contraception, et le prochain sera sur les césariennes difficiles et leur management, surtout pour les placentas à Créta. Vos questions et remarques enrichissent le débat et nous encouragent à faire toujours mieux. Je remercie par la même occasion nos amis, le professeur Ahmed Mimouni, CHU de Oujda, le chef de service du CHU de la maternité CHU Oujda, et le professeur Aboulfala Abderrahim, CHU Marrakech, qui ont bien voulu modérer ce webinaire avec nous, les organisateurs, docteur Benis Hamid, qui est le président de la Société marocaine de fertilité et de contraception, et moi-même, président de l'Association de Généconomie Fertile. Enfin, je remercie nos propenseurs de toujours, les laboratoires Altea, qui nous accompagnent depuis toujours dans toutes nos manifestations scientifiques. Merci à son directeur général, mon ami Sérouane Raffry, à notre ami Sijamal Brada et à toute l'équipe Altea. Merci également au docteur Filadine, je ne peux pas l'oublier, pour tout ce qu'il fait pour nous. Sérédat, le technicien de grand calibre également, et de tout le staff de CHAT TV, pour toute l'organisation logistique de ce webinaire. Je cède la parole à notre expert, professeur Hervé Fernandez, pour son tour. Merci beaucoup. Merci de votre invitation. C'est toujours avec plaisir de saisir les opportunités de discuter avec vous. Avant de commencer, j'aimerais rappeler que le congrès de la SEGP aura lieu le 16, le 17 et le 18 septembre à Clermont-Ferrand, que nous avons décidé cette semaine de le maintenir, puisque globalement, les cadrans sont au vert actuellement sur la France, que le congrès est dans trois mois, quasiment jour pour jour, et que l'on peut espérer qu'il n'y ait pas de deuxième vague, ce que la majorité des épidémiologistes et infectiologues semblent dire aujourd'hui. Bien évidemment, si dans ce délai de trois mois, l'actualité montrait que ce que je suis en train de raconter, c'était une erreur, eh bien le congrès sera annulé. Et de toute façon, avec la société d'organisation, il est prévu que les gens qui auront pris une inscription seront bien sûr intégralement remboursés. Donc je vous invite à bien consulter le programme de la SEGP en allant sur le site. Je vous rappelle que cette année, on organise six précourses, donc sur six thèmes différents qui auront lieu le mercredi matin dans des salles où il y aura entre 40 à 60 personnes. Et pour ces salles, il faut s'inscrire pour pouvoir participer, parce que ce qu'on veut, c'est avoir un échange, donc sur des thèmes très variés, qui vont de la colposcopie à l'hystéroscopie, à l'anatomie, aux nouvelles techniques de ce qu'on appelle les V-NOTS, donc les cellioscopies par voie vaginale. Je dois oublier des thèmes, enfin, il y en a six au total. Donc n'hésitez pas à regarder le programme, c'est le moment de vous inscrire. Et puis surtout, si certains d'entre vous veulent envoyer soit des vidéos, soit des présentations courtes, eh bien c'est le moment. On a repoussé la date jusqu'au 15 juillet, puisqu'il y avait une sorte de flou pour l'organisation. Donc voilà, s'il y avait des questions complémentaires là-dessus, j'aurais le plaisir d'y répondre en fin de présentation. Donc je vais partager mon écran. Voilà. 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 Dès que c'est prêt, vous allez me confirmer que vous avez bien l'image. Dans quelques secondes, parce que comme ma présentation est lourde, il faut qu'elle s'ouvre. Voilà. Vous avez l'image, c'est bon ? Excellent. Voilà. Très bien. Donc, la question qui se pose, c'est comment, en 2020, on doit aborder toutes les pathologies qui vont associer à des saignements. J'ai intitulé « Comment je traite les ménorragies » parce que rapidement, je vais vous dire qu'il va falloir changer de vocabulaire. En France, on est passé du franc à l'euro. Eh bien, en gynécologie, il y a eu plein de modifications sur les terminologies et c'est très important de les comprendre parce que depuis maintenant quelques mois, quand on se met à lire des articles, en fait, si on n'a pas suivi les nouvelles classifications, on va s'y perdre. Globalement, en 2011, la figo a fait deux énormes changements qui sont la nouvelle classification des fibromes, j'y reviendrai plus tard, qui est dans une nomenclature de 0 à 7. Et puis, cette classification qui s'appelle « palm-cohen » qui n'est pas traduisible puisque, en fait, c'est un acronyme anglo-saxon. « palm-cohen » correspondant aux pathologies organiques, donc polype, adénomiose, les homiomes, donc fibromes, et puis cancer, malignancy et hyperplasia. Et cohen, c'était les anciennes pathologies fonctionnelles. C, c'est coagulopathie, donc les pathologies comme la maladie de Vibrante, entre autres. O, c'est les désordres ovulatoires, bien sûr représentés en grande partie par le syndrome des ovaires micropolytystiques. L'endomètre, il est atrophique, hyperplasique, peu importe. Les pathologies atrogènes, c'est les médicaments qui vont générer des saignements. Et puis, les fameux pas encore classifiés parce qu'on n'a pas fait le diagnostic encore du rôle des cytokines, du rôle des interleukines qui probablement vont jouer dans la chaîne de régulation de l'endomètre et qui, pour certaines absences, eh bien, vont être responsables de saignements. Un petit souci, voilà. Alors, la nouvelle nomenclature des causes de saignement doit absolument utiliser cette nouvelle classification. Et pour donner un exemple pour les hémorragies fonctionnelles, on ne va plus appeler ça comme ça, on va appeler ça AUB, abnormal utérine bleeding. Alors, on est obligé d'utiliser en tant que francophone les termes anglo-saxons. Et puis, E, si c'est une pathologie endométriale, O, si c'est une pathologie ovulatoire, et N, si ce n'est pas encore classifié. Mais ça, c'est les anciennes classifications fonctionnelles. Ce qui veut dire que tout ce qui apparaît sur la partie gauche de l'écran, dysfonctionnal utérine bleeding, hyperménorée, hypoménorée, ménoragie, ménométroragie, etc. Eh bien, globalement, ça rentre dans les livres de l'histoire de la médecine. Mais ce n'est plus d'une appellation qu'on va utiliser. Ce qui veut dire que de plus en plus, dans les articles, vous allez être amené à lire que c'est A ou B, tiret, et puis ça sera organique ou ex-fonctionnel, mais en tout cas, ça sera cette appellation. On peut l'exprimer aussi par des dessins, et vous savez que de plus en plus, avec l'échographie, l'échosonographie, on va pouvoir mieux imager ou décrire les pathologies. Et là, on voit, par exemple, que là, c'est un palme, puisque ce sont des fibromes. Ici, c'est de l'adénomyose, donc ça va être le A, U, B, A. Ici, c'est plutôt un polype, donc A, U, B, P. Et puis ici, c'est sûrement une pathologie de l'endomètre, donc A, U, B, tiret, E. Voilà, c'est comme ça, c'est ni bien ni mal, c'est la nouvelle appellation, la nouvelle terminologie internationale qu'il va falloir utiliser. Alors, quelles sont les pathologies organiques responsables de ces ménoragines ? Vous avez les anomalies de l'endomètre, hypertrophie, polype, fibromes. Et de plus en plus, le diagnostic va être évoqué d'emblée par l'échographie, et il faut développer, puisque la majorité des nouvelles machines d'échographie vont permettre d'avoir le branchement de sondes d'écho 3D, et à utiliser l'écho 3D, et surtout, ne pas hésiter à utiliser l'injection de 3-5 millilitres de sérum par le col, où c'est vraiment peu douloureux, pour optimiser l'image que vous aurez de la cavité utérine. Et là, on voit, par exemple, que pour une hypertrophie, eh bien, d'emblée, ça vous saute aux yeux, et à la limite, c'est essayer de faire une échographie facilitée, voire pour des gens qui n'ont pas beaucoup l'habitude, l'idée, c'est de donner dans les mains de tout le monde la possibilité de faire des choses simples. Là, vous voyez, dans le cas particulier du polype, eh bien, l'image, elle est toute simple, ça ne pose pas de difficulté, alors on peut toujours discuter si c'est polype ou fibromes, voilà, c'est plutôt polype compte tenu du type d'insertion, mais ça mérite d'être discuté, et puis les images d'écho 3D qui sont aussi très parlantes. Là, une image, donc, de l'écho sono, avec là un fibrome, fibrome type 2, puisque le plus petit diamètre est dans la cavité utérine, et là, on voit tout l'intérêt de l'écho sono pour optimiser l'imagerie. Alors ensuite, vous avez les anomalies de la jonction endomètre-myomètre, dans les pathologies organiques, donc c'est l'adélumiose. Je vous rappelle que l'adélumiose, c'est une pathologie de l'archimiomètre, comme on appelle, de ces zones de jonction entre l'endomètre et le myomètre, et là, on voit dans ces formes, avec cette hypertraction au niveau du myomètre, qui sont souvent associées, d'ailleurs, à des douleurs, et pas uniquement à des saignements. Dans toutes ces prises en charge des saignements, le nouveau paradigme est dû à l'évolution sociologique des femmes, qui, quel que soit leur âge même, en pré-ménopause, vont souhaiter garder leur possibilité de procréation. On peut discuter sur un plan éthique, mais ça pourrait être le sujet d'un webinaire à lui tout seul, si c'est bien ou si c'est pas bien, si c'est éthique ou pas éthique. La réalité, c'est que pour l'instant, dans beaucoup de pays, on va autoriser, en raison des progrès de la médecine de procréation, des possibilités de dons de gamètes, eh bien, il n'y a plus de définition réelle de la femme jeune qui est sur un âge calendaire. Ce qui veut dire que la première question que vous allez poser à une femme à qui vous faites le diagnostic d'une pathologie responsable de saignement, c'est, souhaitez-vous garder vos possibilités de procréation ? Et si la question est « oui, je veux », même si ce n'est pas la raison de sa consultation, elle ne vient pas forcément pour avoir un enfant, elle vient simplement pour retrouver un confort de vie et pas de saignement. Mais si, lorsque vous lui posez la question « est-ce que vous voulez garder vos possibilités de procréation ? » La réponse est « oui, parce que peut-être, parce que comme ça, c'est la vie », eh bien, ça veut dire que tous les traitements que vous allez proposer vont devoir être conservateurs parce que, aussi bien sur un plan médical et que sur un plan chirurgical, on a tous les outils en main pour pouvoir conserver ou rétablir un endomètre apte à une procréation, que celle-ci soit spontanée ou que celle-ci soit par des techniques de procréation assistée. Alors, quand on reprend certaines pathologies un peu particulières, et en particulier les Cohen-C et I, donc les coagulopathies et le iatrogène, eh bien, là, c'est très important d'en faire le diagnostic parce que là, bien évidemment, on ne va pas utiliser la majorité des traitements et surtout pas la chirurgie parce que les maladies comme les coagulopathies en premier lieu, la maladie d'Illbrand, je vous rappelle que la maladie d'Illbrand qui a l'effort du facteur 8, c'est 1% en population générale, mais parmi les femmes qui vont vous consulter vers la quarantaine pour des saignements, c'est 10% qui vont avoir la maladie d'Illbrand. Et là, que l'on soit en France ou au Maroc, l'incidence de la maladie d'Illbrand, elle est globalement à peu près similaire parce qu'il n'y a pas de différence raciale ou ethnique sur cette fréquence. Donc, c'est une pathologie qui est relativement fréquente. Alors, bien sûr, ce n'est pas les maladies d'Illbrand type 2 ou type 3 qui se révèlent à l'adolescence très tôt, mais c'est les types 1 qui sont des pathologies de la femme de 35-40 ans. Vous avez le droit d'interroger est-ce que vous avez eu l'hémorragie de la délivrance, est-ce que lorsque vous avez été opéré de choses ou d'autres, vous avez eu des complications hémorragiques. Si la réponse est oui, n'oubliez pas d'avoir la puce à l'oreille, si j'ose dire, de demander un TCA et ce TCA s'il est à l'enclé, vous enverrez cette patiente à l'hématologue. Maintenant, il y a des machines qui vont nous permettre de doser le facteur de 20-30 ans et on aura le diagnostic rapide. L'intérêt, c'est que le traitement va être hyper simple. Ça consiste à utiliser au moment des règles du mini-rein, soit par voie orale, soit par voie nasale et ces patientes avec 3 ou 4 jours de traitement seront guéries complètement. Donc, c'est intéressant d'en faire le diagnostic. Puis, les traitements anticoagulants, s'il y a un surdosage, là, il faut bien évidemment traiter cet excès de dosage ou alors, c'est une patiente ayant un traitement coagulant, faire attention à certains médicaments qui, sur le plan hépatique, ont modifié le fonctionnement des anticoagulants qui vont donner des surdosages simplement en raison de l'association thérapeutique. Donc, bien y penser et ceci, quel que soit l'âge. Alors, bien évidemment, une des conséquences qui peut être la première cause de consultation pour ces patientes, c'est la carence martiale et l'anémie. Je vous rappelle que l'OMS a défini des critères d'anémie, des critères de carence martiale et qu'il est préconisé d'utiliser du sulfate de fer oral à 60 mg par jour qui est une prévention et dans le cadre d'un traitement, c'est l'apport de 100 à 200 mg par jour. Ça, c'était les définitions de l'OMS il y a 30 ans. Vous verrez pourquoi je précise il y a 30 ans tout à l'heure. Alors, l'anémie, c'est pour nous, chirurgiens, une catastrophe. L'anémie, c'est responsable quand on opère les patients d'une surmorbidité et d'une surmortalité. Donc, il faut être très précautionneux pour en faire le diagnostic, le corriger avant d'opérer les patients quand on a cette possibilité et dans notre propos de ce soir qui sont les hémorragies gynécologiques, eh bien, on a toujours le temps de les corriger. Pour vous illustrer la gravité, deux énormes études qui ont vraiment touché le monde entier. C'est l'étude de Musalam publiée il y a bientôt 10 ans qui, sur plus de 200 000 patients traités, un tiers avait une anémie et quand on regarde la morbid mortalité à 30 jours des patients opérés avec une anémie, toute chirurgie inclue, eh bien, vous avez une surmortalité, une surmorbidité. Et puis, dans le contexte de nos pathologies gynécologiques, il y a l'étude de Richards qui montre sur là près de 13 000 patients, là aussi un quart des patientes avec une anémie et on voit sur ces schémas en fonction de l'hématocrite, eh bien, le taux de mortalité qui passe de 0,2 à 2 et le taux de morbidité qui est excessivement élevé en pourcentage, on passe de 3,5 à près de 10%. Alors, la raison, c'est que maintenant, si on suit les critères de l'OMS qui sont un taux d'hémoglobine inférieur à plus grave, s'il y a une complication liée à l'anémie, eh bien, ça va être considéré comme une erreur médicale parce que dans la majorité des cas, on a les outils pour corriger ces saignements avant d'opérer les patients. Vous comprenez bien que lorsque vous opérez et que vous avez un accident avec une hémorragie, ce n'est pas toujours aussi simple que ça. Quand vous partez de 12 grammes, ce n'est pas très gênant, mais quand on est à 8 grammes, eh bien, c'est plus gênant d'avoir des saignements de ce type. C'est devenu tellement important que l'OMS a défini en 2016 le concept de Patient Blood Management, ce PBM, que vous allez voir partout dans plein d'articles qui est centré sur le patient, accord multiprofessionnel parce que ça va impliquer tous les acteurs qu'ils soient anesthésistes, chirurgiens ou médecins. Donc, c'est une définition d'une action multidisciplinaire et d'une approche multimodale, l'idée étant d'optimiser la prise en charge des patients pour qu'ils arrivent sur une table d'opération sans avoir d'anémie. Donc, dans le même esprit, la Société Européenne d'Anesthésie, donc on appelle l'ESA, a défini en 2017 des recommandations pour traiter les saignements. Vous voyez, on n'est pas encore dans les causes. On est, c'est le patient de saigne, elle est anémique, bien sûr, parallèlement, on va parler des causes tout à l'heure, mais il faut penser à corriger l'anémie. Donc, les recommandations, c'est le faire intraveineux en préopératoire pour l'épargne transfusionnelle, l'administration de faire pour corriger l'anémie préopératoire, recommandations pour une anémie modérée, assez vert, là, c'est pour le postpartum, c'est un peu particulier, et puis, ne pas hésiter qu'il y a une fatigabilité qui persiste à corriger, en fait, le faire. Et tout ça, ça rentre dans ce nouveau concept de RAC, qui est la réhabilitation après chirurgie, qui est devenue maintenant une entité extrêmement importante auprès de tous les chirurgiens et qui fait partie, en fait, d'un vocabulaire qu'il va falloir utiliser de plus en plus. On a vu PBM, Passion Blood Management, qui rentre dans cette prise en charge de la réhabilitation après chirurgie. Et puis, pour finir sur le faire, un élément très important qu'il faut connaître, c'est cette étude publiée en décembre 2017, donc il y a deux ans dans le Lancet, sur comment améliorer l'absorption du faire orale. Eh bien, la conclusion de cette étude, elle est très étonnante, c'est qu'il vaut mieux donner un comprimé tous les deux jours qu'un comprimé tous les jours. Pourquoi ? Parce que lorsque vous donnez un comprimé tous les jours, vous allez augmenter une substance qu'on appelle l'hebsidine et l'hebsidine va vous bloquer l'absorption par l'intestin du fer. Si vous prenez un jour sur deux, vous n'augmentez pas l'hebsidine et vous voyez la comparaison d'amélioration de l'absorption du fer entre un jour et deux jours qui fait que vous allez améliorer la tolérance du fer et les patients auront beaucoup moins de gènes digestifs parce qu'on sait que c'est un des problèmes quand même quand on prend du fer une fois par jour. Donc, un jour sur deux, ça va être mieux toléré, c'est plus efficace et si vous leur dites quand elles prennent le fer, eh bien, que ce n'est pas la peine de prendre du café ou du thé, eh bien, vous allez utiliser mieux l'absorption. J'ai une question en parallèle mais c'est intéressant. Est-ce qu'on peut utiliser le MINIR1 comme test thérapeutique ? Non, parce que c'est tellement simple de faire un dosage de TCA à défaut parce que dans tous les pays on n'a pas accès aux machines qui donnent le dosage du vecteur de Bonneville-Brandt comme ça, mais par contre dans tous les pays on fait un TCA parce que ça ce n'est pas compliqué si le TCA est vraiment très allongé là vous avez le droit d'utiliser le test au MINIR1 dans ces circonstances. Bien sûr, on est dans le premier temps de réflexion qui est votre patient vous a répondu je veux garder mes possibilités de procréation donc on est dans une thérapeutique conservatrice donc actuellement vous pouvez utiliser et c'est une recommandation internationale le DIU ou plutôt le SIU système intra-utérin au lévonorgestrel et clairement c'est le dosage du MIRENA donc le 52 mg qui peut être utilisé il existe d'autres dispositifs intra-utérins avec des hormones et qui sont beaucoup moins dosés ça vous l'utilisez en contraception comme vous voulez mais là aujourd'hui on est dans la thérapeutique seul le MIRENA est bien sûr utilisable alors donc quelles sont les bonnes indications c'est les fibromes qui sont hors de la cavité utérine où le lien sur les causes de saignement c'est plutôt des anomalies de l'endomètre associé et là le MIRENA peut être une bonne indication dans l'endométriose ou la dénumiose voire dans les coagulopathies ou en cas de traitement anticoagulant c'est bien par contre dès que vous avez des fibromes sous du queue des polypes des hyperplasies dans ces cas là bien sûr il n'y a pas à la place du MIRENA en gros dès qu'il existe un désir de maintenir la procréation il faut que dans l'esprit s'annonce et si on utilisait le MIRENA alors il existe d'autres traitements médicaux il y a des traitements non hormonaux les anti-inflammatoires l'acide tramexamique qui est efficace une fois sur deux c'est deux ou trois jours de traitement durant les règles en comprimé ou parfois ou en ampoule buvable la dose c'est des doses de 1,5 g par jour et globalement c'est efficace une fois sur deux puis vous avez les traitements hormonaux donc je suis allé du moins efficace au plus efficace j'aurais pu rajouter mais ce n'est pas encore commercialisé mais vous allez en entendre parler très bientôt c'est les antagonistes de la GNRH par voie orale en comprimé ou dans le comprimé vous aurez l'antagoniste plus la bac thérapie pour éviter d'avoir les effets secondaires des agonistes ou des antagonistes ça ce sont des traitements qui seront utilisables et ça va arriver sur le marché vers la fin de l'année 2020 donc ce sont les antagonistes alors les progestinifs un mot il faut en parler car c'est trop prescrit c'est trop prescrit parce que l'intérêt c'est uniquement lorsqu'il y a une hypertrophie d'endomètre en écho dans les autres circonstances d'abord ça parle à elles-mêmes pour les fibros c'est moins efficace que les systèmes intra-utérants à l'évole d'orgestrel c'est pas toujours bien toléré et en gros quand il y a des fibromes alors que c'est une tradition française depuis 40 ans on est le seul pays au monde qui l'utilisait peut-être j'en sais rien j'espère que non parce que c'est pas utile mais faut pas le donner quand il y a des fibromes c'est pas utile sauf s'il y a une hypertrophie d'endomètre et s'il y a une hypertrophie d'endomètre ne pas oublier qu'en 3 ou 6 mois vous l'avez corrigé donc au bout de ce délai vous pouvez arrêter vos progestatifs parce que c'est pas utile de les continuer et de majorer l'intolérance Hervé est-ce que je peux te demander de t'approcher un petit peu du micro s'il vous plaît oui bien sûr je peux parler un peu plus fort là c'est les situations où il y a les saignements par les ovaires micro polygistiques j'ai des patients je vais peut-être arrêter le commentaire vous entendez là toujours c'est mieux oui je l'entends pas oui c'est mieux ou oui oui non approche pas un petit peu d'accord c'est bien c'est parfait là c'est les situations où vous avez une hypertrophie d'endomètre lorsque les patients sont résistantes aux progestatifs parce que aux oestroprogestatifs ce que l'on va donner quand il y a une hypertrophie d'endomètre associée au SOPK on peut faire des résections superficielles d'endomètre comme vous voyez sur le film où là on va garder la base glandulaire et en gardant la base glandulaire vous n'êtes pas responsable de synéchie et de cette façon vous allez avoir un traitement de la totalité de la cavité contrairement à un curtage où vous allez laisser à peu près 50% de l'hypertrophie muqueuse donc c'est une bonne technique et là vous voyez dans une série qu'on avait publiée on a eu 60% de grossesse spontanée dans ces circonstances donc c'est une bonne option thérapeutique la curette comme vous allez l'entendre plusieurs fois il faut de plus en plus que ça reste dans les livres d'histoire de la médecine mais il ne faut plus faire de curette soit parce qu'on est incomplet dans le traitement soit on va être responsable de synéchie ce qui n'est pas le propos ce soir parler des synéchies mais en tout cas c'est une complication des actes qu'on fait donc il vaut mieux éviter de compliquer ceci ensuite excusez-moi non c'est bon chez les femmes qui ne veulent plus d'enfants il y a plusieurs techniques opératoires que l'on va pouvoir proposer en 2008 les recommandations pour la pratique clinique qui avaient été publiées par le collège et à l'époque j'avais été président de cette RCP on avait défini les façons de traiter les patients qui ont des hémorragies qu'on appelait encore fonctionnelles à l'époque maintenant c'est Cohen OE ou N sans désir de grossesse et donc on avait dit qu'il fallait utiliser les techniques de deuxième génération ou des techniques de première génération pas de place au curtage pas de place à l'hystérectomie de première intention on a voulu faire une étude dix ans après pour savoir comment étaient suivies les recommandations officielles en France je reviens en arrière pardon on s'est aperçu que 57% des patients sont traités hors recommandation parce qu'elles ont soit un curtage soit une hystérectomie alors qu'il y a d'autres techniques comment on fait une endométrectomie et bien vous le savez tous on va utiliser un résectoscope on verra les diamètres tout à l'heure et chez les patientes qui ne veulent plus d'enfants vous allez résequer complètement toute la la paroi jusqu'au myomètre parfois on trouve d'ailleurs quelques petits fibromes qui sont dans la paroi mais peu importe et puis c'est la tradition française par rapport aux anglo-saxons parce que les femmes françaises veulent garder pour beaucoup d'entre elles un peu de règles et puis pour éviter les hématométries douloureuses on va éviter de ressequer la partie isthmique donc voilà pourquoi on s'arrête juste à l'isme et surtout on va ressequer tout et je ne sais plus si je le montre sur le film mais une fois avoir ressequé à l'anse n'oubliez pas de prendre le rollerball parce que le rollerball va vous permettre d'aller encore un peu plus profond et s'il y a une chirurgie et s'il y a de l'adénomiose associée en utilisant la boule et bien vous allez pouvoir détruire une autre possibilité c'est d'utiliser les techniques de deuxième génération parmi elles il y a Novachour qui est une technique qui est de la radiofréquence on va ouvrir ce que vous allez voir sur le dans la cavité utérine donc c'est une sorte de filet dans lequel va passer de la radiofréquence c'est le générateur tel que vous voyez sur l'écran qui va déterminer le temps de traitement et ensuite on appuie sur une pédale et puis vous voyez le petit filet et puis vous voyez l'aspect de l'endomètre qui est totalement détruit l'autre technique c'est le cavaterme le cavaterme c'est un ballon je reparlerai tout à l'heure de l'intérêt de ces techniques parce que ce sont des techniques que l'on peut faire avec juste une anesthésie du col donc le ballon est peut-être moins douloureux que le Novachour ça mérite d'être discuté mais il faut voir un petit peu l'emploi mais c'est relativement simple donc là vous voyez un aspect là comment on va utiliser le ballon on va gonfler avec de l'eau stérile donc là aussi on va brancher le système sur un générateur et ensuite on va gonfler le ballon dans la cavité utérine et l'intérêt du ballon c'est qu'il va épouser complètement les formes de votre cavité utérine ce qui veut dire que si parfois vous avez des fibromes qui peuvent associer on est toujours bien sûr chez des femmes qui n'ont pas de désir d'enfant l'intérêt de ce type de technique et bien c'est que vous allez pouvoir le proposer à tout le monde alors votre générateur est très simple il vous dit exactement ce qu'il faut faire comment faire comment appuyer quelle est la dose que vous allez mettre dans le ballon pour le gonfler et là et bien en fait vous allez l'introduire dans la cavité utérine et puis vous allez gentiment patienter que la brûlure se fasse sur la cavité utérine l'aspect de la brûlure elle est un peu différent que ce que vous avez vu tout à l'heure avec le Novachour puisque là c'est comme si vous mettiez sur votre peau un ballon chauffant ça donne une brûlure du troisième degré donc vous n'avez pas un aspect nécrose immédiat mais si vous faites une hystéroscopie 48 heures après vous aurez un aspect de brûlure et l'intérêt de ce ballon et de l'adaptation du ballon à la cavité utérine c'est que ça va aller jusqu'au niveau des ostiums tubaires et ça c'est un élément important de destruction vous voyez la manipulation est très simple là on est sur un film où vous voyez que tout le monde est bien habillé et la dame champée en pratique on a besoin d'une paire de gants d'un champ sous les fesses et puis on va introduire le système c'est simplissime et l'intérêt de toutes ces techniques de deuxième génération et bien c'est que ces techniques ne tiennent pas compte de la compétence du chirurgien autant une résection en première génération il faut apprendre à faire de l'hystéroscopie opératoire avec son coefficient d'apprentissage où il faut faire sûrement au moins 20 ou 30 interventions il y a des complications tandis qu'avec ces techniques de deuxième génération n'importe qui qui l'a vu deux fois va être aussi compétent que des gens comme moi qui font ça depuis bientôt 30 ans parce que ces techniques existent depuis 30 ans donc voilà quel est l'intérêt de ces techniques et c'est vraiment vraiment essentiel il faut vraiment les développer et je vous donnerai un argument supplémentaire tout à l'heure mais on va continuer à avancer donc quand on regarde le taux d'échec des différentes techniques bien sûr l'hystérectomie il y a peu d'échec mais il y a des complications mais les techniques les plus intéressantes et là c'est une étude qu'on a fait vous voyez sur 88 000 femmes avec plus de 18 mois de suivi donc c'est une étude énorme qui montre que donc là on peut faire des statistiques sur des sommes comme ça et bien la technique la plus efficace c'est les techniques de deuxième génération le cas va terme en particulier chose également importante si on a regardé dans cette population quel était le taux de grossesse après destruction d'endomètre je vous rappelle que normalement après destruction d'endomètre que ce soit les ballons que ce soit la radiofréquence il est quand même conseillé de garder ou de conseiller une contraception pour ces patients en pratique c'est pas toujours fait mais quand vous regardez le taux de grossesse après technique de deuxième génération après technique de première génération on passe de 1,5% à 10% pourquoi ? et bien dans les techniques de deuxième génération tout le monde fait la même chose donc on a une vraie technique homogène quel que soit le chirurgien ce qui veut dire que le taux est relativement bas dans les techniques de première génération je vous ai dit que la compétence du chirurgien jouait et bien je peux vous dire pour depuis des décennies regarder les gens opérant l'hystéroscopie beaucoup de gens en hystéroscopie ne font pas une résection complète et ne vont surtout pas utiliser les zones vont détruire les zones autour des ostéomes c'est trop de temps perdu donc on ne fait pas résultat des courses on passe de 1,5% à 10% de grossesse donc attention à votre technique opératoire si vous utilisez les techniques de première génération il faut absolument détruire les cornes pour détruire les cornes il faut sortir un rollerball parce que c'est plus efficace ça c'est des coûts estimés par patiente on s'aperçoit que même quand on utilise des techniques de deuxième génération alors que c'est actuellement un matériel jetable donc il y a un coût de tout matériel jetable et bien malgré le coût du matériel jetable on est à des coûts similaires à l'hystéroscope pourquoi ? parce que je ne sais pas comment c'est au Maroc mais le coût d'une heure dans un bloc opératoire en France c'est aux alentours de 1000 euros quand on gagne une demi-heure de temps opératoire et bien on gagne 500 euros et bien quand on regarde le temps moyen des techniques de deuxième génération entrée-sortie de bloc 25 minutes entrée-sortie de bloc d'une résection correctement faite on est à une heure et bien vous remboursez très largement votre technique qui en plus vous donne une certitude de meilleur résultat donc il faut vraiment prôner pour les destructions d'endomètres et techniques de deuxième génération ce qui fait qu'en conclusion de cette étude c'est de dire que tout ce qui est hystérectomie curtage on oublie l'hystérectomie n'est que pour les échecs de techniques de première et deuxième génération et que dans les situations donc de hémorragie fonctionnelle on a vu C E ou N et bien il faut pardon passer O ou N il faut utiliser soit la deuxième génération soit ce que vous n'avez pas une première génération il faut former les chirurgiens pour ceux qui ne savent pas et laisser les curettes à leur place et l'hystérectomie c'est uniquement en cas d'échec c'est à dire en gros une fois sur 10 les polypes les polypes simple la question qui se pose c'est faut-il les opérer pas les opérer ça va dépendre de leur taille les polypes et bien on voit ils sont de taille différente on voit que la moyen de faire le diagnostic c'est soit en écho soit en échosono soit en hystéroscopie il y a plusieurs techniques opératoires soit on va utiliser comme vous voyez sur le film en haut à droite de l'écran des petits points de bipolaire soit on peut utiliser des ciseaux et des pinces pour couper le polype en deux ou en trois en fonction de la taille et ensuite avec une pince les sortir le seul détail technique est ne commencez pas à couper le pied parce qu'après vous aurez du mal à couper en tranches c'est la seule recommandation technique qu'il faut utiliser donc là vous voyez les images de polype telles que je vous les ai montré tout à l'heure donc là le diagnostic est simple et fait à l'écho donc sans toute simplicité l'écho sonneau là vous avez les images d'hypertrophie d'endulokystique et là vous avez le parallèle de l'image écho avec l'image hystéroscopique de la patiente dont vous voyez l'écho dont vous voyez des aspects un petit peu différents mais celui-ci se rentre dans ces images de multikyste transparent la présentation est temporairement de coquet je n'arrive pas à passer à la je ne sais pas pourquoi voilà ensuite c'est chirurgie sans dilatation donc à l'écho de 5 french ou au ciseau et au ciseau 7 french et ça c'est une originalité comme vous voyez sur l'image de droite c'est un système qu'on a développé avec la société Delmont je crois que Delmont est maintenant commercialisé avec la société un distributeur qui s'appelle Scream mais ça vous verrez mais en tout cas vous pouvez trouver ces instruments et moi le travail que j'ai fait avec cette société d'avoir pu utiliser les ciseaux 7 french c'est que ça rend la chirurgie beaucoup plus simple en particulier quand on veut couper en tranches telles que vous voyez sur ces sur ces schémas on peut aussi morceler donc ça c'est un peu les nouvelles techniques que l'on utilise c'est les techniques de morcellateur donc je passe un petit peu il y en a il y a trois marques sur le marché peu importe la marque celle que j'utilise c'est au logique mais les trous clairs avec Medtronix sont faits et puis Storx utilise aussi un système qui est jetable donc on va d'abord regarder les lésions donc on voit des polypes voilà et là on va utiliser le système donc on a un générateur d'eau et là le morcellateur vous allez voir actionner le système va en fait aller se positionner sur le polype ou le chibrome que vous souhaitez retirer et là de manière excessivement rapide ça va venir morceler tous les polypes en quelques secondes et ces techniques sont des techniques probablement pour le futur encore mais qui vont être les futures techniques de consultation parce qu'on va utiliser ça en consultation parce que je vous rappelle que toutes les pathologies qui sont intrincavitaires peuvent être traitées en consultation parce que vous n'avez pas de douleur parce que vous n'agissez pas sur le myomètre alors là le fibrome c'est un peu plus long bien sûr alors de temps en temps vous avez des fibromes de texture un peu trop dure là c'est un peu plus long puis dès qu'on va aller vers les polypes je vais avancer mon film là ça va aller hyper vite parce que ça va vraiment complètement là on est sur les polypes ils sont immédiatement morcelés là on est un film non monté c'est à cette vitesse là donc c'est excessivement confortable et pratique pour le chirurgien la nouveauté qu'on a dans ces traitements c'est la chirurgie sans énergie il y a eu la société Comègue qui a développé le système EOS malheureusement la société Comègue a disparu il y a certains distributeurs qui distribuent encore EOS et le conseil que je peux vous donner comme il n'y a plus de service après-vente c'est n'acheter pas ce matériel parce que ça va être compliqué par contre avec la société d'Elemont il y a actuellement les Icaires dont je vous parlais avec les 7 French et puis prochainement il y aura des équivalents d'EOS soit en diamètre de 9 mm soit en diamètre de 6 mm et puis les systèmes de morcellation donc je vous ai dit celui de logique que vous avez vu sur le film et la chemise opératoire là est de 6 mm mais vous avez le trouplier de Métronix qui est petit ou le système de Storps donc EOS faites attention parce qu'il n'y a plus de distributeur alors qu'est-ce qu'on peut faire et bien on va traiter des polypes l'intérêt c'est qu'on va pouvoir utiliser des ciseaux qui vont parfois jusqu'à 3 mm et des grosses pinces donc c'est excessivement pratique pour utiliser ceci et on va pouvoir traiter par ce sens d'énergie des polypes des fibros des rétentions de trophoblast et ça c'est excessivement bien et facile cas particulier qui saigne et qui peut saigner c'est les rétentions de trophoblast qui vont jusqu'à des pathologies de placenta à créta à minima voire placenta à créta que vous avez laissé intégralement vous savez que l'actualité de la prise en charge du placenta à créta j'ai entendu vous allez en parler bientôt c'est de laisser l'intégralité du placenta et bien nous pour les placenta à créta au bout de 2 mois et demi 3 mois quand l'IRM monte qu'il n'y a plus de vascularisation on va les traiter en hystéroscopie pour abréger le temps de destruction du placenta alors les rétentions de trophoblast c'est donc cette persistance de résidus et ces conséquences d'une grossesse arrêtée d'une fausse couche d'une interruption médicale de grossesse d'un accouchement la clinique elle n'est pas toujours évidente mais le plus souvent ça se manifeste par saignements douleurs parfois endométriques la problématique c'est la fertilité intérieure puisque la rétention placentaire c'est le lit de la synéchie la prise en charge empirique c'est le curtage le curtage il faut dilater l'inconvénient c'est que c'est à l'aveugle le traitement est partiel on peut faire des perforations et vous observez entre 10 à 40% de synéchie chez les patients qui ont des curtages lorsque l'alternative c'est l'hystéroscopie opératoire mais l'avantage c'est que vous allez voir avec les yeux le traitement vous allez limiter voire supprimer les traitements incomplets parce que vous allez traiter que la zone de rétention et tout l'endomètre autour et bien vous allez laisser normalement ce qui fait que vous supprimez quasiment tout risque de synéchie trois quarts de ces rétentions de trophoblast ne nécessitent pas d'énergie et quand vous utilisez de l'énergie vous utilisez l'énergie bipolaire car bien sûr ce que je n'ai pas encore dit c'est que toute l'hystéroscopie moderne ne se conçoit qu'en énergie bipolaire avec du sérum phi et autant que j'ai dit que la curette restait dans la boîte et bien il faut que l'énergie monopolaire disparaisse de nos blocs opératoires c'est plus dangereux le glycocole est plus dangereux donc il ne faut pas utiliser ça alors je vous rappelle que comment le diagnostiquer c'est l'écho vous allez voir ces rétentions en écho 3D vous les voyez mieux avec ce côté un peu irrégulier qui correspond aux rétentions on ne voit pas les zones exactes où c'est limité et puis l'hystéroscopie diagnostique vous donne exactement ces zones de rétention qui sont un peu jaunâtres ou blanchâtres qui correspondent à ces éléments où ces patients peuvent arriver au saignement nous on a fait une étude avec Périne Capmas que vous connaissez peut-être qui est une de mes assistants qui est mon assistante principale sur 114 patientes qui ont été traités pour des rétentions de trophoblastes en hystéroscopie la moitié d'entre elles a eu des hystéroscopies diagnostiques au décours on a quand même observé des rétentions de trophoblastes et peu de synéchis et toujours des synéchis lâches et la majorité des patients qui ont voulu avoir des enfants ont été enceintes le seul diagnostic différentiel c'est les malformations intérieures artérioréneuses telles que vous voyez sur ces échos c'est de solpilisation alors quelles sont les techniques de traitement de rétention de trophoblastes donc d'abord ça peut être tout à fait classique avec un résectos on va décoller petit à petit ce trophoblastes et donc on va faire un traitement le plus à trop pour arriver en fin d'intervention particularité on peut traiter ces rétentions des hausses que je vous parlais sans énergie donc là on voit une grosse rétention on prend une pince qui sont des pinces de 3 mm et on va pouvoir utiliser l'énergie et puis parfois vous avez une rétention qui est associée à la découverte d'un septum c'est de limiter le taux de fausse couche de 40% au taux de fausse couche qui correspond à l'âge de votre patiente et de limiter les enfants en présentation du siège puisque avec un septum c'est à peu près 40% de présentation du siège donc intérêt technique complète alors parfois vous allez avoir ça et une ismocelle et là c'est les grossettes vous voyez qui se sont nichées dans votre ismocelle donc là ça peut saigner donc le traitement vous faites d'abord le traitement de votre rétention de trophoblastes dans l'ismocèle et puis ensuite vous allez traiter cette ismocelle parce qu'en gros toute grossesse dans une ismocelle est une indication au traitement de l'ismocèle qui est 8 fois sur 10 un traitement hystéroscopique en avivant les bords de l'ismocèle et puis ensuite en vaporisant le fond de l'ismocèle là c'est pas le sujet du jour mais c'est pour vous montrer des circonstances où vous avez des saignements des rétentions dans ce système donc avant durant après on retrouve une cavité normale on peut utiliser aussi pour le traitement la morcellation et là la morcellation c'est pour nous devenu l'indication majeure dans les placentas à crétins parce que là on a une grosse masse placentaire qui fait 7, 8, 10 cm et là c'est ce qui va le plus vite pour morceler le placenta donc vraiment un élément important et puis vous avez le cas particulier des métaplasies ostéoïdes qui sont suspectées sur des échos on voit l'intérêt de l'écho 3D avec cette belle métaplasie la lossification sur l'écho et puis là vous voyez cet aspect très comme une gaufrette dans la cavité utérie et bien là l'intérêt du traitement c'est vraiment la morcellation parce que lorsque vous faites ça avec une pince dès que vous mettez la pince sur la métaplasie elle se casse donc vous mettez un temps infini à rentrer et sortir quand on va utiliser le morcellateur et bien ça va aller très vite parce qu'en fait globalement on va aller morceler comme vous voyez la métaplasie et là on ne va pas passer son temps à entrer et sortir et là le traitement de cette métaplasie est mis 5 minutes le temps de tout absorber au niveau de cette partie ostéoïde la majorité de ces métaplasies ne sont pas si solides que ça et donc ça va relativement vite à opérer les fibromes les fibromes on parlait de la classification palm-cohen de 2011 maintenant on est sur la classification de fibromes de 0 à 7 je vous rappelle que de 0 à 5 ça peut saigner et puis 5, 6, 7 isolés là c'est les volumes avec les compressions des organes de voisinage ou des nécrobioses donc de ce qu'on parle aujourd'hui ça reste quand même les fibromes qui saignent donc les 0 à 2 là aussi intérêt de l'éco-sono qui va vous majorer l'optimisation de la cartographie de vos fibromes pour en faire le diagnostic alors comment on traite en 2020 les fibromes vous avez les traitements chirurgicaux vous avez les alternatives non chirurgicales et puis les traitements médicaux les agonistes les antagonistes dont je vous parlais tout à l'heure et puis le problème des SPRM et de l'ESMIA où de manière insensée et à mon avis anormale la vente est suspendue parce que le taux de complications hépatiques est de 1 pour 100 000 donc ça ne veut pas dire que ça n'existe pas même avec des précautions de donner ce médicament que si on a les enzymes hépatiques normaux avant de donner le traitement et on a pour l'instant suspendu jusqu'au mois de septembre ou octobre l'ESMIA avant qu'il y ait une rediscussion européenne du centre des médicaments en raison de ces accidents de 1 pour 100 000 ce qu'on oublie dans la réflexion c'est que l'alternative de ce qui est le seul vrai traitement des fibromes puisque les agonistes et les antagonistes sont des traitements préopératoires ou des traitements de confort mais ça ne fait pas disparaître les fibromes contrairement aux antagonistes ou contrairement aux SPRM pardon c'est que la complication de la chirurgie qui est une vraie alternative est largement supérieure au 1 pour 100 000 j'ai peut-être mis une diapo tout à l'heure alors comment on traite classiquement ces fibromes vous avez l'hystéroscopie avec le résecteur qui vous permet sans difficulté avec votre coefficient d'apprentissage de faire cette résection de fibromes alors les indications c'est pour les fibromes type 0 type 1 type 2 classiquement jusqu'à 4 cm on peut opérer jusqu'à 6 cm mais ce que je veux faire comprendre aux chirurgiens c'est qu'on n'est pas là pour faire des exploits on a des médicaments qu'on peut utiliser pour diminuer le volume des fibromes avec un traitement de 2 mois à peu près avant et ça vous facilite le temps opératoire on traite ça chez les patients désireuses de grossesse et symptomatiques sur le plan des techniques opératoires donc c'est juste un élément important quand vous avez des fibromes type 2 ou des fibromes type 3 symptomatiques qui saignent et bien parfois vous êtes confronté à cette situation vous rentrez dans la cavité utérine et vous ne voyez rien et bien dans ce cas là vous demandez à votre anesthésiste de faire 10 unités d'ocytocine en intraveineux et vous allez voir arriver dans la cavité utérine le fibromes qui va descendre en raison des contractions générées par les ocytocines car même s'il n'y a pas de récepteurs aux ocytocines hors grossesse il y a des récepteurs à l'ADH sur lesquels joue l'ocytocine et là vous voyez vous n'aviez pas de fibromes au début du film et là vous avez un fibromes qui est dans la cavité utérine et que vous allez pouvoir opérer confortablement donc n'hésitez pas à utiliser 10 unités de cytocine pour vous faciliter vos temps opératoires alors quoi de neuf en hystéroscopie opératoire de nouveaux acteurs les morcellateurs les systèmes les mini-receptoscopes et puis des systèmes de vaporisation type ventouse comme vous voyez sur cette photo alors la vraie révolution c'est l'apparition des mini-receptoscopes vous avez les 21 French d'abord les resecaires donc les 6 mm tels qu'ils sont commercialisés par Delmont il y a aussi des réceptoscopes de 15 French 5 mm qui sont encore un peu fragiles mais tous ces réceptoscopes de 5 ou 6 mm vont vous permettre de faire des chirurgies tout compte fait beaucoup plus faciles parce que même si le copeau comme vous voyez sur le film apparaît plus petit la gestion du copeau est tout compte fait beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide parce qu'on n'est pas gêné par les copeaux quand on opère donc c'est un vrai plus en énergie bipolaire l'autre avantage c'est que ça diminue les complications liées à la dilatation vous n'avez pas besoin de dilater pour la majorité des patients puisqu'on rentre un hystéroscope de 6 mm petit tense donc il y a moins de perforations moins de synéchies moins de lésions de dilatation le matériel c'est un matériel réutilisable vous pouvez mettre tous les instruments que vous voulez des ciseaux des rollerball etc donc c'est vraiment le goal standard chez la patient infertile ayant ce type de lésions telles que vous voyez sur le film voire chez les femmes ménopausées qui saignent et bien qui sont parfois difficiles à dilater et donc là vous voyez qu'on arrive sans difficulté à opérer alors parfois les fibromes qu'on peut y avoir sur le fil ils sont un peu durs ou soit on peut s'aider de l'ence pour énucler le fibro de façon à faciliter votre chirurgie mais donc ces nouvelles technologies sont excessivement pratiques alors vous avez aussi les morcellateurs pour ce genre de choses donc ça c'est celui de la maison Storps qui est le Bigatti Scherer et donc le morcellateur va venir s'appliquer je dis souvent que ça ressemble à des dents de lapin sur les polypes ou les fibromes mais là c'est sur les fibromes et ça va morceler le fibromes l'essentiel c'est d'avoir un comment dire une pompe qui vous permet d'avoir une bonne visualisation de votre cavité utérine c'est la seule précaution quand vous utilisez les morcellateurs les morcellateurs n'oubliez pas que vous êtes sans énergie et ça c'est l'intérêt le sans énergie limite potentiellement le risque de synergie alors l'avantage des morcellateurs c'est les comment dirais-je l'absence de dilatation c'est beaucoup pour 6 mm et c'est une énergie mécanique donc peut-être moins de synergie mais il n'y a pas de production de bulles certains sont des morcellateurs qui sont à usage unique et d'autres sont à usage multiple donc ça c'est à voir en fonction du matériel qu'on peut utiliser l'évolution de cette chirurgie hystéroscopique moderne c'est la question est-ce qu'on a besoin d'un bloc pour repérer toutes ces femmes et en fin de compte de quoi on a réellement besoin pour repérer ces patients en gros un chirurgien et une infirmière ça suffit pour quelles interventions il faut une salle dédiée et ça on peut être hors bloc avec ce type d'installation l'écho est indispensable pour le contrôle mais l'évolution c'est d'aller vers le CN3 c'est à dire en fait voir et traiter dans le même temps et l'avantage de cette révolution avec des résectoscopes de petits diamètres 15 ou 18 millimètres ça vous permet d'avoir une nouvelle approche thérapeutique en hystéroscopie potentiellement une approche où vous allez traiter ces patients hors bloc opératoire parce que vous allez faire une anesthésie locale ou pas d'anesthésie en fonction de si vous avez besoin je vous rappelle que la façon de dilater vous avez des bougies et que lorsque vous utilisez du matériel de 5 ou 6 millimètres vous utilisez des bougies pour tester le calibre du col et dès que vous pouvez le tester et bien en général ça ne pose pas de problème pour les opérer donc là vous voyez par exemple c'est une technique faite avec le matériel dont je vous parlais tout à l'heure de Delmon distribué par Scream où là on va utiliser en fait un ciseau ciseau de 7 french c'est très important par rapport à la qualité de coupe et bien vous allez pouvoir sans difficulté sans anesthésie pour la patiente aborder ce fibrome vous coupez là la base parce que là il est petit et il pourra aisément être tiré avec une petite pince j'avance un peu sur le film et là vous voyez il ressort complètement et on peut tout à fait couper à l'extrême ce genre de fibrome peut être laissé dans la cavité utérine et d'ailleurs là je n'ai pas de film mais c'est un de nos collègues qui s'appelle Hemovitch qui est en Israël et qui en fait commence à traiter avec des lasers d'iode alors je trouve que c'est un peu cher ce genre de fibrome et une fois qu'il a retiré ça il laisse le fibrome dans la cavité et il dit que ça disparaît dans la majorité des cas pour les plus vieux d'entre vous vous avez peut-être connu les démonstrations qui étaient faites à l'époque avec le laser où on laissait le fibrome dans la cavité utérine là aussi il disparaissait l'intérêt de cette prise en charge en consultation c'est qu'on diminue énormément les coûts les gains de temps on améliore la sécurité des patientes et surtout les patientes en moins d'une demi-heure sont traitées et vous laissez plus de place dans les blocs opératoires pour vous faciliter vos temps n'oubliez pas ces techniques simples d'anesthésie au niveau du col donc comme vous voyez on va utiliser soit de la xylocaïne adrénaline soit de la ropivacaïne et vous faites une injection au niveau du col sans mettre de pince de podis de façon à ne pas faire mal cette injection avec l'aiguille et bien elle est efficace et vous faites ça dans à peu près quatre zones et dès que vous avez mis le produit vous allez pouvoir mettre une pince de podis comme ça ça va vous permettre de vous aider en particulier pour l'injection au niveau des deux utéros sacrés mais là la patiente n'a pas mal parce que vous avez déjà anesthésié son col et là vous voyez on va pénétrer sur cinq millimètres à ce niveau là où sont l'origine des utéros sacrés pour faire l'injection des racines nerveuses qui vont vous permettre d'avoir une anesthésie 80-90% de votre utérus et ce que vous pouvez faire en complément si vous avez des pathologies du fond ce n'est pas le cas dans ce film et c'est simplement pour vous montrer la technique vous pouvez réutiliser le même produit et injecter le fond de la cavité avec de la rope ivacaïne l'essentiel quand vous faites aussi bien l'anesthésie du col que l'anesthésie du fond c'est de vous donner dix minutes une fois l'anesthésie faite de façon à ensuite pouvoir faire le traitement que vous souhaitez je remercie Dushan Thoth qui est un de mes collègues à Brive qui a fait ces films et qui a eu la gentillesse de me les envoyer à part ça tous les traitements ne sont pas en hystéroscopie on peut utiliser la cellioscopie vous allez voir pourquoi j'en parle alors c'est pour les myomes type 3 à 7 il faut être en général c'est un ou deux fibromes ce qu'il faut c'est utiliser des techniques efficaces et rapides et là vous voyez la technique vous pouvez utiliser l'énergie que vous voulez là on utilisait l'ultracision mais on peut faire avec bipolaire ciseaux c'est pas gênant mais ce qu'il faut c'est toujours aller jusqu'au fibromes de façon à avoir le bon plan de dissection et là une fois libéré ceci et bien il faut suturer le fibrome souvent en deux plans un plan dans le mummètre et puis un plan sur la séreuse on n'oublie pas à la fin de mettre un produit anti-adhérentiel ça c'est un film que m'a prêté Laurent Catala d'Angers et je l'en remercie lorsque vous avez beaucoup plus de fibromes c'est la place de la parotomie bon ça ok vous connaissez les indications de myomectomie je vous rappelle chez la femme qui veut préserver sa fertilité on n'a jamais démontré que de retirer les fibros type 4, 5, 6, 7 changerait la fertilité de vos patients donc ce n'est que lorsqu'ils sont symptomatiques qu'il faut lorsque c'est des chirurgies radicales je vous rappelle les recommandations nord-américaines qui sont la technique de référence et la voie vaginale vous allez voir pourquoi j'en parle maintenant à part ça vous pouvez les opérer en cellio tel que vous voyez sur le film de gauche et puis il restera des indications d'hystérectomie abdominale en raison des trop gros volumes où il y aura toujours des indications mais elles sont moins de 20% et on commence à opérer pour ceux qui ont l'utilisation de la robotique ces gros fibros au robot parce que c'est un peu plus simple au robot pour certains accès contenus des axes des instruments à part ça il faudra morceler ce fibro pour pouvoir le sortir sans la parotomie mais on peut faire des choses plus élégantes alors pourquoi les chirurgiens s'interrogent quand même malgré tout ça c'est la mortalité la mortalité des hystérectomies vous voyez en fonction des pays elle aussi entre 20 à 150 pour 100 000 et c'est pas négligeable et la morbidité c'est 2000 pour 100 000 ce qui veut donc dire que les questions qu'on se pose c'est est-ce qu'il existe des alternatives alternatives médicales donc on a vu les médicaments tout à l'heure on a vu c'est le commentaire que je vous avais fait pour les SPRM les SPRM avaient une vraie place pour repousser ou éviter la chirurgie voire prévenir la survenue de fibromes chez les femmes prédisposées ça c'est l'étude européenne que j'avais réalisée qui avait montré que quand on utilisait ESMIA et bien on évitait d'opérer plus de 50% de patientes parce qu'on améliorait les symptômes indépendamment du confort parce qu'on arrêtait les saignements pour ces patientes là mais on améliorait les symptômes et là on évitait d'opérer une femme sur deux avec simplement trois mois de traitement quand on utilisait deux séquences et bien on améliorait la diminution de volume et ça c'est un élément important et ça sur une étude qu'on avait publiée à la CEU en 2019 c'est des études basées sur les populations françaises on voit la diminution du nombre de chirurgies faites en France liées à l'utilisation de l'ESMIR puisqu'on a diminué 30% au total le nombre de chirurgies pour fibro pour l'instant on s'est arrêté mais c'est sûrement une piste parce qu'il y aura d'autres médicaments de cette catégorie même si c'est plus ESMIR alors il y a des alternatives non chirurgicales il y a l'embolisation l'embolisation c'est très efficace mais uniquement indiqué chez les patients qui n'ont pas de désir de grossesse ou les ultras sont focalisés les ultras sont focalisés je vais en reparler l'embolisation chez les patients qui ne veulent plus d'enfants pourquoi chez les patients qui ne veulent plus d'enfants parce que si on fait une embolisation et bien on va générer des synéchis et le traitement des synéchis post-embolisation est quasi impossible vous allez voir apparaître sur ce film des petites billes qui correspondent à tout le matériel d'embolisation qui a été fait vous comprenez bien que chez des femmes qui veulent des enfants l'endomètre est détruite et elles ne seront jamais enceintes donc chez les autres patients n'hésitez pas à utiliser l'embolisation c'est efficace et peu traumatique les ultras sont focalisés soit sous IRM soit les ultras sont sous contrôle éco par éco guidage le principe des ultras sont focalisés c'est que vous avez des faisceaux d'ultras sont qui vont converger vers la zone du fibrome puisque ça va être utilisé pour le fibrome qui vont chauffer les tissus à 60 ou 85 degrés c'est tout à fait non-invasif et ça va détruire complètement le fibro l'intérêt c'est que la patiente ne dort pas elle est sous sédation elle est sur le ventre et là vous avez le faisceau qui va arriver sur le fibrome sur des temps thérapeutiques qui sont d'environ une heure donc 3 à 4 fois moins que ce qu'on observe sous IRM donc il faut innover et continuer totalement à innover de façon à réfléchir sur les coûts des innovations mais avec les avantages que ça peut créer en termes de prise en charge de temps ça nécessite une formation continue mais c'est ce qu'on est en train de faire ce soir et puis évaluer ce qu'on fait dernière chose et c'est important que vous m'ayez demandé d'en parler pour savoir dans cette période de Covid est-ce que tout compte fait il va pas y avoir des modifications liées à cette épidémie là qui va amener certaines précautions dont je vais vous parler mais qui vont renforcer certaines données d'un topo que j'avais fait avant que le Covid arrive puisque la présentation que je vous ai faite c'est celle que j'avais faite à Casablanca pour certains d'entre vous le 5 mars et cette période de Covid nous a fait réfléchir à utiliser l'anesthésie loco-régionale peut-être plus et utiliser les techniques sans anesthésie c'est-à-dire ce que je viens de vous parler où on en est sur le Covid c'est les perspectives de sortie de crise qui sont probablement une fin d'épidémie c'est ce qu'on a l'air de constater en France y aura-t-il un rebond ou est-ce que c'est simplement une lampe décrue on n'en sait rien mais en tout cas on est sur cette phase de sortie décrue le déconfinement est actuellement en France progressif comme la reprise des activités chirurgicales qui l'est aussi elle ne peut pas être complète et instantanée car reste quand même une inquiétude sur une deuxième vague toutes les salles d'opération qui ont été désarmées durant l'épidémie n'ont pas toutes été réarmées il y a un manque de matériel et de médicaments de substitution en particulier pour les anesthésies générales il y a un manque de curare dans certains établissements les anesthésies sont encore en soutien des équipes de réanimation donc on n'a pas assez de médecins pour en venir des patients et les patientes elles-mêmes ne sont pas toujours désireuses de revenir donc il faut faire attention donc reprise progressive il faut une logique technique et logistique logique de réanimation donc il faut prioriser les ressources la réflexion qui se pose c'est si on préconise l'anesthésie loco-régionale qui est beaucoup moins à risque de contamination pour le personnel et en particulier le personnel d'anesthésie et de l'infirmière ça veut dire pas de cellules contre-indiquer la celluloscopie donc ça veut dire contre-indiquer l'anesthésie générale la question posée c'est bien sûr le risque de l'intubation qui aggrave complètement la maladie respiratoire et qu'il faut souhaiter dans ces périodes que la patiente soit COVID-19 plus ou COVID-19 quelle chirurgie ? et bien en fait on s'aperçoit qu'un grand nombre d'hystérectomies ou de gestes d'hystéroscopie peuvent être faits sans anesthésie générale sous anesthésie loco-régionale ce qui veut donc dire et en reprenant les recommandations nord-américaines comme je t'ai dit tout à l'heure et bien l'hystérectomie vaginale c'est la première indication qu'il faut utiliser ce qui veut dire que le choix va être une concertation avec l'équipe d'anesthésie et il va falloir si on considère que l'anesthésie loco-régionale est ce qu'il faut faire et la chirurgie vaginale il faut sélectionner les chirurgiens les plus habitués à ces doigts pour le faire pourquoi limiter la cellio et bien il faut limiter les fuites de péropéritone et leurs conséquences pour limiter les productions de fumée qui favorisent la dissémination des virus et les systèmes d'aspiration en fumée doivent comporter tous des filtres type ULPA que tout le monde n'a pas en plus quand on fait une hystérectomie en cellio il ne faut plus réaliser l'ouverture du col enfin du vagin en cellio parce que sinon vous allez avoir tout le pneumopéritone qui va sortir donc il faut passer d'abord vider le pneumopéritone et puis ensuite passer par voie vaginale de façon à finir l'intervention en fin d'intervention je vous rappelle qu'en cellioscopie il faut que les trocars soient retirés après aspiration complète du pneumopéritone et il faut en plus extuber la patiente en salle d'opération puisqu'en salle de réveil qui n'est pas ventilée tout ça ça prend du temps la remarque c'est pourquoi pas d'emblée voie vaginale sous ALR parce que toutes ces précautions vous n'avez pas à les faire et lorsque vous faites une hystéroscopie c'est la même chose vous faites une ALR et les patients n'auront pas tous ces problèmes d'anesthésie générale et d'extubation nécessaire dans votre bloc opératoire donc je vous rappelle pourquoi il faut préconiser cette voie vaginale parce que c'est vraiment celle qui est préconisée pour des raisons aussi de coût alors bien sûr la question c'est quand vous avez des gros utérus comme ça la nouvelle question c'est qu'est-ce qu'on fait pour ces gros utérus pas de chirurgie ou par quelle voie et bien dans ce cas-là on va utiliser les médicaments dont je vous parlais pour justement diminuer les volumes et après discuter d'anesthésie loco-régionale le succès de toute cette approche c'est un succès où on reprend ce que je vous ai dit au début de mon troupeau sur l'approche multimodale multidisciplinaire c'est la compréhension de la prise en charge par les patients c'est la détermination des équipes c'est la collaboration des professionnels avec les patients et bien on rentre aussi dans ce que je vous ai défini comme le RAC la réhabilitation après chirurgie on est exactement dans le même concept là en reprenant les données des techniques de deuxième génération dont je vous parlais du cas va terme en particulier malgré le coût des systèmes et bien on s'aperçoit que malgré le coût des systèmes et bien on va être économique pour tout le monde et surtout les patients vont pouvoir être traités dans des salles dédiées à moindre risque qu'un bloc opératoire sans anesthésie sauf l'anesthésie du col telle que je vous ai montré sur le fier donc tout ça c'est pour le chirurgien pour l'établissement pour la société un temps de procédure réduit des démarches valorisantes une réduction des coûts une amélioration des prises en charge laisser du temps dans les blocs opératoires pour définir en fait un nouveau cadre pour traiter les patients et j'ai envie de dire merci le Covid parce que le Covid est en train de nous amener à innover sur des nouvelles prises en charge bien sûr l'information des patients et tout ça c'est essentiel pour qu'elles s'adaptent au concept pour qu'elles acceptent en fait cette évolution et cette prise en charge alors le cas particulier actuellement c'est les patients de Covid plus guéris on est à plus d'un mois qu'est-ce qu'on fait on sait qu'on peut avoir une présence prolongée du virus dans les selles ou les voies aériennes profondes est-ce qu'il y a un risque de contagiosité on ne sait pas répondre à la question les sérologies on ne sait pas quoi en faire parce que même si elle est positive on ne sait pas si la patiente a une PCR positive ou pas en pratique il faut continuer à l'opérer là comme vous souhaitez opérer il faut considérer qu'elle est guérie probablement au-delà d'un délai d'un mois pour tout ce que je viens de vous présenter et bien ça c'est pour moi qui ai fait cette courbe et bien il faut savoir que les médecins vont se placer entre les enthousiastes qui vont être très innovateurs ceux qui seront irrémadiablement sceptiques et qui vont continuer à faire ce qu'on leur a appris ce qu'on leur a appris il y a 10 ans il y a 20 ans et puis peut-être que beaucoup doivent être au moins pragmatiques à défaut d'être visionnaires pour justement être sur une pente d'amélioration des techniques et j'espère que la majorité d'entre vous est plutôt côté visionnaire ou côté enthousiaste par rapport à toutes ces innovations technologiques qui sont en train d'arriver qui vont nous changer notre vie et qui vont nous changer notre vie de chirurgien mais qui vont aussi probablement amener paradoxalement à diminuer les coûts malgré le coût d'achat mais en santé publique on va aller vers une diminution des hospitalisations une diminution de la morbidité et donc une amélioration des choses je vous remercie je suis à votre écoute merci beaucoup pour ce brillant exposé ce brillant topo qui a fait pratiquement le panorama de tout ce que nous attendions pour les hémorragies utériennes était très exhaustif et très compliqué donc il y a un certain nombre de questions qui se posent qui ont posé un petit peu les collègues et les amis quelques questions qu'on m'a envoyé sur whatsapp donc je peux y répondre tout de suite si vous voulez bien sûr bien sûr alors la question c'était utiliser le minérat en test thérapeutique j'ai répondu quelle est la place des médicaments homéopathiques dans cette indication il y a à mon avis trois places parce que les médicaments homéopathiques jusqu'à preuve du contraire n'ont pas une action hormonale or la majorité des pathologies dont on parle sont des pathologies qui sont hormono-dépendantes ou hormono-induites et à partir du moment où il n'y a pas d'hormones dans les plantes l'homéopathie n'a probablement pas sa place dans ces indications la question c'est est-ce que le volume des fibromes peut diminuer avec l'utilisation du minérat ou encore plus les progestatifs ou bien c'est le contraire non avec les progestatifs ça augmente les fibromes ça c'est démontré le minérat il n'y a pas beaucoup d'études sur la modification de volume des myômes et je pense que ça n'y a d'effet positif qu'il y a d'effet négatif alors que le mirena a une action sur les nodules d'endométriose ou bien sûr sur l'adénonulose donc dans cette indication là on peut utiliser le mirena quel moyen vous dilatez le col depuis par quel moyen c'est par des bougies sans particularité pouvez-vous répéter la nouvelle classification de fibromes je suppose oui sûrement alors je vais peut-être repartager l'écran et me remettre pour vous montrer si c'est peut-être le plus simple si vous ne croyez pas oui tout à fait il faut que je reparte à l'écran excusez-moi parce que la classification c'est plus là au coréen coréen et il va on peut voir les deux le verre au rappelé alors donc la classification des fibromes vous avez ceux qui sont dans la cavité utérine 0, 1 ou 2 0 intégralement 1 le plus grand diamètre est dedans 2 le plus grand diamètre est dans la paroi mais ils font issue dans la cavité utérine donc ceux-là ils saignent ensuite vous avez les fibromes qu'on dit par exemple 2, 5 il y a une partie qui sort dans la cavité et une partie qui sort vers l'extérieur donc là ils ont une double composante donc on met un petit tiré entre les deux 2, 5 les trois on est à la limite un 3 peut saigner ou pas saigner donc les seuls qu'on va traiter c'est les trois qui saignent l'intérêt de médicaments comme les antagonistes ou les SMIA pour l'instant c'est qu'en diminuant le volume comme ça une action thérapeutique en diminuant le volume une partie des trois vont devenir des quatre et donc on n'aura pas à opérer ces patients mais sinon vous avez vu l'intérêt du synthocinon qui fait sortir le type 3 en type 2 et après vous opérez plus facilement les quatre c'est ce qu'on appelait avant interstitiels souvent ils n'ont aucune conséquence il y a tout un débat sur la fertilité liée à ces fibromes ce qu'on sait c'est que ça diminue un peu la fertilité puisque le risque relatif de grossesse sur ces fibromes là c'est 0,8 par contre quand on fait des myomectomies de ça on ne change pas la fertilité des patients donc un vrai point d'interrogation sur l'intérêt d'opérer ces patients et puis les 5, 6 et 7 ceux-là alors les 7 ils ont un petit pellicule et ça peut être un gros volume ils sont comme dans un bâton de cloche 5 le plus grand diamètre est dans le myomètre 6 le plus grand diamètre c'est un peu comme une oreille de Mickey et vers l'extérieur et c'est ceux-là où il y a des nécrobioses ou des volumes qui peuvent être très importants voilà cette classification de fibromes il existe les exceptionnels 8 qui sont les fibromes sans attache avec l'utérus qu'on peut voir en rétropéritéonéale dans la cavité abdominale ou dans d'autres endroits l'autre classification c'est la pan-coen voilà palme c'est alors donc je vous ai dit il n'y aura pas de traduction puisque c'est de l'anglo-saxon palme c'est ce qui est organique polype, adénomiose, fibromes, cancer on est d'accord et ça ce sont les fonctionnels coagulopathie c'est en gros les traitements anti-coagulants qui font saigner ou l'association de traitements coagulants des médicaments qui ont une action d'activité sur les enzymes hépatiques qui fait qu'il va y avoir une accentuation de l'effet anti-coagulant du médicament les troubles ovulatoires et en particulier le SOPK c'est le plus fréquent l'endomètre qui peut être atrophique utrophique ou hypertrophique mais qui peut saigner en particulier dans l'atrophie ou dans l'hypertrophie iatrogénique là c'est les médicaments coagulopathie je me suis trompé je dis des bêtises c'est les filbrantes et les thrombasténie ou autre chose iatrogénique c'est les médicaments donc c'est les anciennes fonctionnelles mais qu'on définit mieux maintenant par cet acronyme COEIN donc ça veut dire que quand on va rechercher l'éthiologie ça va nous amener à rechercher au mieux et bien ces pathologies voilà merci beaucoup il y a d'autres questions qui arrivent est-ce que tu les as tu as peut-être une question oui 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 alors dans l'hyperplasie polypoïde dans le cas d'infertilité alors on se retrouve quand même dans une carité où il y a une hyperplasie énorme avec quelques polypes qui sortent du lot alors moi ce que je fais en général j'enlève les polypes qui me paraissent gros et éventuellement on les reprend après un traitement un traitement médical d'ailleurs quelqu'un a posé la question sur l'utilité des anti-ostrogènes qu'est-ce que vous en pensez ? alors les anti-ostrogènes il n'y a pas de données dans la littérature pour leur emploi dans ces cas-là et moi dans les hyperplasies avec ou sans polype chez des femmes infertiles si le traitement préalable par des progestatifs n'a pas marché et bien on leur fait comme vous avez vu sur le film une résection d'endomètre mais superficielle de façon à garder la base et si on fait ça on a des résultats qui sont vraiment très homogènes parce que globalement toutes les parois sont traitées donc on a un vrai traitement et les patientes sont tranquilles 6 mois 1 an 2 ans donc elles sont tranquilles dans leur saignement parce que ces patientes elles sont infertiles mais elles ont des saignements abondants au moment de leur règle et une partie d'entre elles quand on corrige ça vont avoir des grossesses spontanées ou si on fait un traitement d'infertilité quelconque et bien on va sûrement favoriser l'implantation parce qu'on part sur un endomètre qui a retrouvé une épaisseur et une morphologie normale la deuxième question que je voulais poser c'est souvent on a une discordance entre diagnostic hystéroscopique de l'endométrite et l'anaparate et donc est-ce que sur juste des données hystéroscopiques on peut faire un traitement en endométrite sur l'encore de 2 ou 3 semaines pour être efficace sur la femme intercède alors on commence sur ces aspects d'endométrite c'est un aspect en gros comme une fraise cet aspect hystéroscopique avec les petits points blancs et l'aspect rouge au fond toutes les études qui avaient été faites avec de la bactériose avec de l'anapate là-dessus n'ont jamais été vraiment concordantes donc effectivement souvent on a fait ce que tu dis c'est-à-dire bon on voit cet aspect-là on dit c'est une endométrite on donne un traitement d'antibiotiques sur 3 ou 4 semaines ce qui est le temps habituel et puis ensuite on va vérifier et puis on a des résultats qui ne sont pas si mauvais ce qu'on essaye d'évaluer maintenant il existe un marqueur d'inflammation qui est le CD138 et donc on commence à doser ça pour voir un petit peu si c'est un élément qui peut nous favoriser la compréhension mais il est vrai que dans beaucoup de cas comme l'aspect macroscopique est maintenant bien connu et puis on va traiter là-dessus tu as des questions tu as des remarques c'est mémoné peut-être alors moi j'avais une question complémentaire fertilité après cavaterme non le cavaterme donc le ballonnet c'est vraiment pour le traitement de femmes qui ont des hémorragies mais qui n'ont plus de désir d'enfant il ne faut surtout pas l'utiliser chez des femmes avec un désir d'enfant j'avais une autre question par rapport à cette technique de deuxième génération comment faire pour éliminer les atypies puisque nous n'avons pas d'histologie oui je me suis peut-être mal exprimé mais ce n'est pas parce qu'on va faire un traitement efficace avec le cavaterme ou le novachour qu'on n'a pas fait une biopsie d'endomètre ou un purtage en début qui va vous donner l'histologie ce que je constate c'est que les patients qui sont traités avec les techniques de deuxième génération sont traités plus efficacement pour ces saignements et puis si au décours de la biopsie que vous faites durant votre temps et bien on va retrouver des atypies ou pourquoi pas un cancer c'est rare parce que quand même avec les yeux on a quand même l'habitude de voir ce qui peut être un cancer ou pas un cancer mais enfin bon on peut se tromper c'est surtout pour les atypies et bien dans ce cas là vous faites votre traitement de votre utérus avec atypies c'est-à-dire dans le cas particulier une hystérectomie puisque de toute façon une technique de deuxième génération vous l'avez proposée que chez une patiente qui ne veut plus d'enfant donc ce n'est pas un problème si on trouve une atypie d'aller lui proposer une hystérectomie par contre on est dans une situation différente dans le cas de l'infertilité où de temps en temps on peut trouver des atypies donc c'est très bien que dans ces cas là on va traiter les patients 3 mois ou 6 mois par des progestes antiques ou des agonistes et puis ensuite on va contrôler en hystéroscopie des biopsies pour être certain qu'il n'y a pas d'autre enfin que la patiente est guérie et puis ensuite on fera une fille pour qu'elle soit rapidement enceinte il y a une découverte à la découverte d'un exercissement qu'est-ce que vous vous préconisez dans lorsqu'elles saignent puisque c'est uniquement chez ces patients qui saignent si elles ont un désir d'enfant et bien on va faire une résection superficielle en retirant toutes ces hyperplasies atrophiques hyper-trophiques pardon si elles n'ont plus de désir d'enfant et bien on va faire une destruction avec nos vachures qui avaient terme etc peu importe la marque des techniques de deuxième génération ou des techniques de première génération avec une hystéroscopie complète en n'oubliant pas les cornes utérides qu'est-ce qu'on utilise un DU après les techniques de destruction ça peut être une bonne option moi je trouve que c'est une bonne option de mettre un Mirena après que ça complète le traitement parce qu'un certain nombre de ces patients ont de la déloniose associée on sait la difficulté du traitement de la déloniose parce qu'on ne peut pas aller si profond que ça et ça fait un vrai complément thérapeutique pour mettre le Mirena avec le Mirena après alors j'avais une question pourquoi ne pas utiliser des pinces ventouses et puis ablation par bistournage non parce que quand on bistourne on laisse le pied et si on laisse le pied on augmente la récidive c'est la même chose donc il ne faut pas faire ça des pinces ventouses ce n'est pas terrible pourquoi traiter les métaplasies on traite les métaplasies d'abord parce que si on en fait le diagnostic c'est que les patientes sont symptomatiques sinon on n'a aucune raison une femme qui n'a pas de symptômes qui a de métaplasie elle a de métaplasie on ne la traite pas mais la métaplasie pour celles qui veulent des enfants c'est sûr qu'elles n'en auront pas donc c'est pour ça qu'on les traite Il y a une autre question tu as toujours la question sinon j'en ai moi plusieurs Moi j'en ai si l'anapath après myomectomie révèle des atipies faut-il faire une hystérectomie et si oui avec ou sans anexectomie et bien ensuite la question c'est quel type d'atipie si c'est ce qu'on appelle les myomes bizarres ou les spumes il n'y a pas forcément les stumes pardon il n'y a pas forcément une indication d'anexectomie dans les autres circonstances oui il y a classiquement une indication d'anexectomie parce qu'on est dans des sarcomes de Bagra Il y a une dame qui a posé une question sur quand vous avez de nombreux polypes est-ce que vous commencez d'en haut vers le bas et du petit vers le gros ou l'inverse ? Moi je pense qu'il faut laisser le talent aux chirurgiens et faire ce qui lui semble le plus propice au moment ou de lait je ne crois pas que ce soit très important je pense qu'il n'y a pas de leçon à donner quelquefois en fonction des circonstances on peut faire ceci ou cela je crois que ce n'est pas très important et c'est d'avoir en fin d'intervention une cavité normale Est-ce que vous faites un deuxième look après un traitement ? Oui toute patiente qui a une hystéroscopie dans le cadre de je veux maintenir mes possibilités de grossesse se doit d'avoir une hystéroscopie de deuxième look C'est six semaines plus tard c'est ça ? Oui six semaines Alors il y a une question par la patine Zara pour le séclage du col dans cette période Covid est-ce qu'on peut le faire au cabinet avec une anesthésie locale du col ? Oui on peut le faire dans une salle dédiée où il y a condition que ça ne modifie pas la technique toute technique faite avec une anesthésie locale ou sans anesthésie doit être similaire que celle que vous feriez avec une anesthésie pendant des années puisque j'ai travaillé longtemps avec M. Papierni pour les plus d'entre nous certains s'en rappellent c'était une époque où on faisait jusqu'à 15% de cerclage on les faisait toutes en consultation avec une technique qui était simple et qui marchait dans beaucoup de cas c'était des cerclages qui n'avaient pas besoin d'être cerclés donc on est revenu sur ces indications de cerclage puisque maintenant on en fait 2% 2,5% pas plus mais on peut le faire bien sûr mais pas uniquement en période de Covid c'est là l'intérêt que je vous disais du Covid c'est que ça va rétablir des façons d'exercer qu'on avait peut-être oublié et que peut-être on va remettre au bout du jour mais à juste titre Il y a une question des indications de polypectomie et on dote des hémorragies c'est uniquement la discussion sur polype et infertilité totalement jusqu'à 15 mm on n'a jamais démontré le côté délétère du polype sur la fertilité au-delà de 15 mm il faut les retirer mais la question qui se pose de plus en plus c'est que parfois on va découvrir ce polype au décours d'une hystéroscopie qu'on fait dans le bilan d'infertilité et ce que je dis c'est que si on est dans les cavités utérines le voir est traité fait que c'est pas la peine de se poser la question s'il faut le retirer ou pas on est là on prend le ciseau la pince et puis on le retire le problème est réglé alors quel procès pour le saignement par atrophie endométriale alors c'est vrai qu'on n'a pas tant de choses que ça nous on utilise assez volontiers les patchs d'oestrogène à sangamma pour les atrophies qui saignent beaucoup ce qui peut arriver en mettant des patchs enfin il n'y a plus de patch à sangamma donc 2 à 50 en 48 à 72 ans le problème est réglé donc c'est apport d'oestrogène il y a une autre question votre conduite pour un miome type 1 28 mm femme hyper tendue qui souhaite garder son utérus quel type de résecteur moi j'utilise maintenant de plus en plus que les petits résecteurs de type 6 parce que ça pose de 6 mm parce que ça pose aucun problème c'est facile d'utilisation il y a des petits copeaux et ça va vite qu'elle soit hyper tendue ou pas hyper tendue c'est pas gênant mais on est en résectoscopie 6 mm bipolaire c'est là où on limite les maximum de complications Hervé il y avait une autre question un petit peu la dernière fois on s'est trouvé avec des petits soucis en matière de glycocone parce que dans la clé que nous avons travaillé il n'y avait pas la bipolaire il n'y avait que le monopolaire il y avait un petit souci en matière de glycocone parce que l'approche était finie et donc on était en pleine intervention et on se demandait comment compléter l'intervention afin de saigner un tout petit peu et donc on a proposé le sérum glucosé qu'est-ce que tu penses de ce de ce c'est il n'y a que la monopolaire là ce que je dis c'est l'idéal je suis bien conscient de la réalité en France il y a encore 40% des blocs opératoires qui ne sont équipés qu'en monopolaire à propos de la résection avec le sérum salé en bipolaire y a-t-il des limitations pour la quantité de sérum utilisée parce qu'on ne quantifie pas les absorptions est-ce qu'on a moins qu'en neurologie ou il faut en sérum phi c'est la tolérance qui n'est pas la même quand on est en glycocole à partir d'une perte de 500 millilitres il faut s'arrêter avec le sérum phi on peut aller 2 litres ce qui est une vraie nuance quand même parce que votre temps opératoire en particulier pour les gros fibromes quand vous avez un fibromes qui fait 4 cm on ne le fait pas en 20 minutes donc c'est là l'intérêt du bipolaire parce que ça vous évite de faire 2 temps mais est-ce que en bipolaire il y a moins d'attention que par exemple c'est pareil c'est pareil il y a une résorption je pense à par rapport au monopolaire je pense par la suite toutes les cliniques et les hôpitaux vont s'équiper en bipolaire parce que par nécessité probablement les copains sont en rupture de stock maintenant la plupart sont en train de s'équiper donc la discussion va se terminer dans quelques mois bien sûr une question pour le professeur Fernandez rapport à l'ESMIA qu'est-ce qu'on doit retenir en juin 2020 j'espère que l'ESMIA va réapparaître sur l'utilisation possible à la fin de l'année de toute façon il va y avoir des génériques qui vont apparaître puisque c'est générique cap cette année et que les accidents liés à l'ESMIA accidents hépatiques existent mais ils sont très peu fréquents pour vous donner un exemple en France la première cause de transplantation hépatique c'est les hépatites au paracétamol on n'a pas interdit l'utilisation du paracétamol donc j'aimerais qu'il y ait un peu une réflexion dans le même genre par rapport à un médicament qui là n'est pas un médicament de confort on n'est pas dans une situation où on va préparer l'intervention comme avec les agonistes puisqu'on ne peut pas utiliser les agonistes au long cours tandis que l'ESMIA a montré de telles réductions et de réductions définitives du volume des fibromes que c'était un vrai traitement et j'espère qu'on pourra utiliser les SPRM comme vrai traitement donc actuellement il y a ESMIA sur le marché Bayer est en train de travailler avec un autre SPRM qui s'appelle le Villaprisan il y a une autre start-up nord-américaine qui travaille avec le telapris j'ai oublié son nom peu importe un troisième SPRM donc voilà je pense que l'évolution de la gynécologie dans les 10 ans vont être les SPRM alors il y aura des précautions comme on fait dans plein de médicaments peu importe par exemple je vais prendre un exemple tout absurde le Nexplanon visée contraceptive le Nexplanon vous savez très bien qu'il y a eu une alerte parce qu'il y a eu plus de 100 cas de migration du Nexplanon dont certains ont été retrouvés dans les vaisseaux thoraciques etc. faut-il interdire parce qu'il y a quelques cas de l'emploi d'une contraception qui est efficace et bien suivi je pense que non mais on est vous voyez dans cette situation où il faut raison garder et avoir des médicaments qui sont efficaces Alors autre question dans quelle situation vous utilisez les méthodes barrières pour la prévention des synéchis post-opératoires essentiellement pour les fibros parce que dans les autres indications le taux de synéchis est faible et comme le le taux est faible ça ne vaut pas le coup d'utiliser un médicament qui a un coût tandis que dans les les restrictions de fibros on sait que le taux de synéchis est aussi entre 5 et 15% donc là ça vaut le coup quand même chez les patients voilà Alors une autre question est-ce qu'il n'y a pas de place donc il n'y a pas de place pour les progestatifs contre les ménorragies dues au fibrom à votre avis les progestatifs à les fibromes progestatifs et fibromes ça c'est un truc qu'il faut oublier clairement Excellent Dépoprovera dans les hémorragies utérines Le dépoprovera Non parce que ça dépend s'il y a une hypertrophie de l'endomètre c'est des progestatifs donc vous pouvez faire une injection de dépoprovera oui bien sûr c'est sûr mais à la limite c'est presque une bonne indication puisque comme je vous ai dit les progestatifs quand il y a une hypertrophie de l'endomètre c'est 3 à 6 mois de traitement on sait que l'action de la dépoprovera c'est sur 3 mois donc une injection refaire le bilan au bout de 3 mois ou faire une deuxième injection puis voilà ça peut être une possibilité Le mécanisme de saignement des ismocènes C'est unique c'est à peu près équivalent à ce qu'on observe dans l'adénomyose parce qu'en fait dans le défaut de cicatrisation parfois on va retrouver des petits polypes qui saignent au contact ou alors un mécanisme d'inflammation d'endométrite de la cavité utérine qui va être responsable des saignements c'est par ces deux mécanismes que ça c'est Le dernier mécanisme bien sûr là c'est mais ça ça rentre dans la symptomatologie de l'ismocèle c'est qu'il y a ces règles comme c'est une niche le sang des règles se met dans la niche et quand les règles sont finies et bien il va y avoir un mécanisme de relargage du sang qui s'était agglutiné dans l'ismocèle et c'est pour ça que dans les symptômes c'est les ménorragies vers J10 J12 mais ça c'est pas un mécanisme de saignement voilà Le moyen thérapeutique des ismocèles est-ce que tu préconiserais plus l'hystéroscopie plus la laparoscopie plus la voie vaginale non non c'est 80% d'indications d'hystéroscopie les seules indications de voie vaginale ou de voie cellio c'est quand il n'y a plus du tout de mur c'est à dire qu'on est directement sur la séreuse donc là l'hystéroscopie on ne peut pas la faire et là c'est une indication soit de cellio soit de voie vaginale alors nous la technique qu'on a prise c'est que lorsque l'ismocèle est à moins de 40 mm entre l'orifice externe et l'ismocèle on fait par voie vaginale parce que la voie est difficile quand c'est au-delà de 40 mm on fait par voie cellioscopique il y a un cas clinique d'une de nos collègues alors métro-ragis de 7 mois post-abortant revêt au progestatif épidule hystéroscopie avec biopsie l'endomètre est décidialisé la patiente saine est toujours depuis 8 mois votre avis s'il vous plaît je veux bien que vous répétiez alors métro-ragis de 7 mois post-abortant ces métro-ragis sont rebelles au progestatif et la pilule qu'elle avait donnée alors l'istéroscopie avec la biopsie montre un endomètre est décidialisé la patiente saine toujours depuis 8 mois votre avis moi je les mets sous oestrogène à forte dose pendant au moins 3 semaines un mois de façon à redonner une repousse de l'endomètre elle allait ou pas je ne sais plus ça n'a pas été mentionné donc oestrogène pendant un mois et puis ensuite reprendre un oestroprogestatif mais avec plutôt 30 ou 35 gammas d'études australieuses ok alors hypertrophie plutôt de l'endomètre est-ce que c'est organique ou fonctionnel non c'est considéré comme fonctionnel c'est dans le cohen E pour les polyposes endométriaux pour les polypes de l'endomètre vous procédez comme c'est ça de plus gros plus petit ça t'est déjà répondu les polypes proches des ostiums est-ce qu'il faut les retirer ou pas ça dépend de leur taille quand ils se font moins de 1 cm ce n'est pas la peine de prendre un risque mais toujours pareil si on est dans une cavité utérine et qu'on les voit moi j'ai pour l'habitude de prendre un ciseau ou une pince et de les retirer mais ce n'est pas absolument nécessaire je ne vais pas faire une intervention pour ça il ne faut pas passer la patiente au bloc opératoire pour ça mais si au décours d'une hystéroscopie on voit ça c'est-à-dire qu'on est dans la cavité utérine autant le faire c'est tout endomètre polypoïde et infertilité quelle attitude si on n'a pas d'autres causes d'infertilité et que c'est endomètre polypoïde on sait très bien qu'à partir d'une certaine épaisseur d'endomètre on diminue les chances de grossesse c'est ce qu'on a dit sur la résection superficielle d'endomètre un deuxième look post-histéroscopique opératoire c'est ce qu'on a dit vous avez déjà répondu mais non rajé aidé au cuivre qu'est-ce que vous proposez on va le mettre à Mirena exactement j'ai une question parce que la dernière fois essentiellement pour l'IFU si tu permets Hervé oui parce que j'ai été justement la dernière fois en Afrique du Sud pour la formation donc alors justement est-ce que l'IFU est-ce que tu penses qu'il y a une destruction de ce fibrome ou est-ce que tu penses que c'est uniquement une embolisation des vaisseurs du fibrome et qu'il reste lui sur place parce qu'on n'a pas on a vu peut-être un petit peu les contrôles intérieurs un an plus tard deux ans plus tard on voit toujours le fibrome c'est vrai les synchroniques n'y sont plus mais le fibrome est toujours là oui mais ils sont totalement dévascularisés diminuent en général de bien 50% de volume l'énorme intérêt de l'IFU par rapport à l'embolisation c'est que l'IFU et les femmes pourront avoir des enfants après et puis ça se fait sous de dire là on a en plus une réflexion en disant comment éviter d'opérer les patientes on connait le risque et on va préconiser plutôt l'IFU ou ou des médicaments d'ailleurs on a bien regretté durant les trois mois de ne pas avoir de l'ESMIA parce que ça nous aurait aidé l'IFU on ne l'a pas encore en France là je suis en discussion avec Philippe Descamps puisqu'on est tous les deux président et vice-président de la SGP et on est en discussion avec le ministère pour essayer de trouver la place pour pouvoir avoir un remboursement de l'AC parce que bien sûr dans certains pays ça existe mais c'est extraordinairement cher pour les patientes et ce n'est pas notre conception de la médecine donc on essaye en France d'introduire une thérapeutique qui pourrait être pour tout le monde et en France vous savez très bien que les français sont plutôt pour des thérapeutiques remboursées par la sécurité sociale c'est comme ça et c'est sûrement bien Justement comment tu vois l'avenir de l'IFU est-ce que c'est les radiologues est-ce que c'est les gynécologues non ça c'est à la limite je m'en fous mais l'intérêt c'est que les gynécologues qui font de l'écho vont pouvoir savoir faire un traitement par l'IFU parce que ça pas de problème et dans beaucoup de pays en tout cas l'IFU écho je ne parle pas de l'IFU et RM ce sont les gynécologues qui le font C'est ça Séréd est-ce que tu peux poser ma question sur l'opportunité de faire un dépistage avant tout sur GILO en PCR ou au scan Covid Nous de toute façon pour l'instant c'est fonction des régions en France dans les zones qui sont oranges c'est en gros maintenant l'Île-de-France on ne peut pas opérer une patiente qui n'a pas de PCR 48 heures avant c'est ce qui a été établi au jour d'aujourd'hui qu'est-ce que ce sera dans deux semaines trois semaines quatre semaines j'en sais rien en tout cas pour l'instant tant qu'on n'est pas vraiment en sortie d'épidémie c'est comme ça par contre dans les régions qui sont verts qui est la majorité des régions en France maintenant il n'y a pas ces préconisations obligatoires il y a un interrogatoire pour être certain qu'il n'y a pas de symptômes et s'il n'y a pas de symptômes et bien voilà ça me paraît logique exactement et entre la PCR et un scanner thoracique qu'est-ce que tu préconiserais parce que là aussi dans le privé il n'y a pas beaucoup de tests c'est une fonction des régions en France on n'arrive pas à faire des scanners thoraciques à tout le monde c'est trop compliqué sur le plan de l'organisation indépendamment du coût parce que bon même si la PCR a un coût en France c'est 70 euros un scanner c'est plus que 70 euros donc voilà maintenant pour le diagnostic ça c'était différent pour le patient symptomatique certaines régions disaient que c'était mieux de faire le scanner parce que ça apportait plus d'informations que la PCR surtout que maintenant ils font un scanner sans injection il paraît qu'il dure une minute maximum oui alors on peut les découvert pour une femme ménopausée si c'est 1% dans ce cas là c'est la remise en question pour qu'on fait des frottis la probabilité de trouver un cancer du col c'est moins de 1% donc quand il y a un poly dans une cavité utérine pour ces femmes là et bien je pense que il vaut mieux de le retirer d'où l'intérêt de ces maintenant des instruments d'hystéroscopie qui nous permettent aisément de faire d'hystéroscopie chez les femmes ménopausées même sur des petits cols ça nous permet d'être efficace et au moins de ne pas avoir d'un arrière pensée il y a pas mal de techniques qui sont utilisées pour pouvoir être conservateur pour les myomectomies notamment celluloscopique l'impact de la ligature des utérines par rapport à la fertilité zéro il n'y a pas d'impact on la laisse en place sans problème il y a des gens qui font ça qui laissent en place ou des gens qui retirent parce que vous savez on met des clips sur l'artère utérine c'est des clips qui peuvent être retirés donc il y en a qui font les deux mais moi je dis faites attention parce que quelle est la place réelle de l'indication d'une myomectomie cellulose pour une infertilité c'est jamais le myome qui est responsable de l'infertilité il faut faire attention à la chirurgie qui peut elle créer de l'infertilité par les adhérences qu'on aura malgré tout le talent qu'on peut avoir et toutes les précautions qu'on aura donc la place réelle de la myomectomie cellulose donc c'est des patients qui ont un ou de fibro parce qu'au-delà on n'est plus dans des vraies indications et bien je ne suis pas intimement persuadé qu'il y a une vraie place alors à part ça bien sûr c'est le fibromunique type 2,5 qui fait 7 cm donc 2,5 il a un impact dans la cavité utérine cette patiente sève mais quand on l'opère en cellulose je rappelle au chirurgien qu'il faut qu'il ait le talent de fermer la paroi utérine en trois plans parce qu'en fait l'idée c'est de garder un utérus qui soit apte à ce qu'il y ait une grossesse sans rupture utérine et bien pour fermer un myomètre complet puisqu'on a ouvert la cavité pour un 2,5 il faut suturer en trois plans c'est tout on le fait on ne le fait pas ça c'est le talent de chacun mais il faut être conscient que c'est ça qu'il faut faire une hystéroscopie derrière oui une hystéroscopie derrière la ligature des utérines que propose justement l'immunie c'est beaucoup plus un petit peu c'est vrai pour limiter les saignements en paix opératoire parce que ça ça baisse énormément oui la deuxième des choses c'est parce que ce qui gêne éventuellement les fibromes et la paroscopie c'est beaucoup plus les saignements alors que cette technique est réellement séduisante pour diminuer les saignements et puis bon même pour la reprise on vous dit peut-être un petit peu trois fois mais on a l'habitude de faire en un seul plan mais un plan beaucoup plus large et des points séparés pas des points en X oui oui absolument alors il y a d'autres questions quelle épaisseur quelle épaisseur d'endomètre pour arrêter le thamoxyphène pour quelle épaisseur de l'endomètre on arrête le thamoxyphène actuellement c'est uniquement les femmes qui saignent où se discutent c'est pas l'épaisseur c'est pas très important l'épaisseur c'est uniquement les symptomatologies cliniques en pratique on explore que les femmes qui saignent sont amoxyphènes les autres on les fait pas plus d'atipi non si un peu plus mais ça c'est uniquement chez les femmes qui saignent on retrouve rien chez les femmes qui saignent pas ok alors il y a une autre question pour myome bizarre je sais pas compris bizarre est-ce que vous autorisez une grossesse après la myomectomie oui bien sûr myome bizarre c'est un aspect anapath c'est l'impossible il y a un certain nombre d'atipies mais ce n'est pas c'est pas un cancer parce que c'est peu d'atipies sur les champs c'est pour ça qu'ils les appellent bizarres bizarres c'est avant le stomp le stomp il y a un peu dix au moins sur le sous le microscope tandis que pour le bizarre c'est 2, 3, 4 mais bien sûr on a fait la myomectomie et puis ensuite elle peut être enceinte ça pose pas de problème place du traitement médical les indications du pré-marin dans les hémorragies utérines le pré-marin nous il n'y a plus de pré-marin en France ça n'existe plus ça existe peut-être dans d'autres pays mais nous en France on n'a plus même ici on n'a pas le pré-marin c'est pour ça que je vous ai dit qu'on utilisait les oestrogènes par voie cutanée et les patch et c'est aussi efficace que le pré-marin c'est aussi efficace le pré-marin métroragie soumirena métroragie soumirena une question de Mekawi allo ? oui 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 j'écoute la question c'est si ça devient gênant dans ce cas-là mirena c'est plus une bonne indication de sortir le fil et puis ensuite ils ont réfléchi pour savoir ce qui se passe en principe ce mirena c'est des atrophies oui bien sûr mais c'est rarement des hémorragies c'est qu'il y a autre chose associée parce que ce qui est des spotting ça c'est clair mais là la question c'était des hémorragies donc hémorragie mirena ça veut dire que le mirena il n'est pas efficace donc ça veut dire qu'il faut passer autour de l'église il n'y a pas une hyperpeute la vie est typique non mais ce qu'on voit dans ce genre de circonstances vous savez que le mirena quand on le met pour de l'adénomiose il ne se change pas tous les 5 ans mais tous les 3 ans donc hémorragie et mirena si c'est pour une patiente qui a de l'adénomiose et qu'elle a son mirena depuis 3 ans en ce cas là ça vaut le coup de dire on retire son mirena on lui en remet un autre et ensuite on réfléchit il y a encore 3 il y a 3 petites questions si tu permets encore les dernières parce que tu es un petit peu fatigué on t'a pris un petit peu plus de temps c'était 1h30 nous sommes à 2h alors en cas de ménorragie sous dé ou cuivre vu le prix de mirena est-ce qu'on ne peut pas prescrire les anti-inflammatoires non stéroïdiens progestatifs au cours de menstruation non parce que le problème c'est que bien sûr qu'on peut mais c'est moins efficace que le mirena donc si le mirena ne marche pas la probabilité que cette alternative thérapeutique marche elle est excessivement faible Sabrina alors question suivante que faire je suis patiente ménopausée 55 ans infertilité primaire fibromes intracavitaires de 40 mm qui saine depuis 15 jours c'est le troisième épisode depuis 2020 de saignement il faut l'opérer il faut lui retirer son fibromes de 40 mm bien sûr ouais et alors il y a une dernière question est-ce qu'il y a un intérêt de faire la ligature des hypogastriques ça a déjà été des hypogastriques en cas de fibromes géants pas de ligature des utérines pas de lipogastriques ça peut se discuter puisque quelques fois sur ces énormes fibromes l'accès à l'utérine c'est pas si simple que ça et que c'est pas absurde de dire qu'on peut faire un abord de l'hypogastrique mettre un clan dessus alors je sais pas si on en a un paro ou en cellio mais on est sûrement à un paro si c'est si géant que ça et dans ce cas là on peut mettre un clip sur ou même une ligature d'hypogastrique comme on fait en obstétrique on met deux fils dessus et on va opérer tranquillement et on sait très bien qu'au bout de 36-48 heures on retrouve un flux normal et on a fait une chirurgie confortable ça c'est un abord qui est possible et d'ailleurs le conseil dans ces situations sur un plan technique opératoire c'est qu'on est mieux parce que quelquefois il y a des gens qui disent oh là là c'est gros on va faire une médiane il faut que les gens changent leur avis on est beaucoup mieux en faisant une grande transversale parce que là vous aborderez beaucoup plus facilement des vaisseaux et en particulier les hypogastriques si vous souhaitez faire ce que propose cette personne Sabrina parce que là vous aurez un abord beaucoup plus facile sur l'hypogastrique alors qu'en médiane et puis en fait pour écarter pour être à l'aise ça sera beaucoup plus compliqué voilà je pense alors il y a deux petites questions en cas de dénomiose avec Mirena en place des douleurs persistantes que faire et ça va dépendre si cette patiente a un désir de grossesse ou pas de désir de grossesse c'est là l'élément déterminant si elle a un désir de grossesse il faut qu'elle se dépêche et dans ce cas là elle passe en AMP pour être enceinte rapidement c'est là plus de désir de grossesse c'est là qu'on va faire les techniques de destruction de deuxième génération et puis la dernière question on ne fait plus des codes de surveillance de l'endomètre pour femmes sous thémoxyphènes la tendance maintenant est de dire non et on le fait uniquement chez les femmes qui saignent d'accord deux secondes voilà on te voit là donc merci à vous merci à vous merci à tout le tour de la question merci beaucoup Hervé merci à toute l'équipe merci au modérateur je ne te vois pas ah oui tu es là Hervé merci beaucoup donc c'était excellent en tout point de vue on a pratiquement fait on a pris encore un peu plus une demi-heure de temps en temps merci beaucoup c'était une heure et demie ça fait deux heures mais c'était très très intéressant donc merci aux organisateurs merci à Hervé merci au modérateur merci au docteur Benis le président de la société de la société de la société de la société d'avoir initié ce webinaire parce que c'est grâce à lui qu'il a pu avoir lieu donc on t'a invité la dernière fois à l'association des gynéco-privés mais on en a discuté un petit peu en fait j'ai eu l'idée parce que je l'ai raté je l'ai raté quasiment voilà donc on a eu l'idée un petit peu ensemble de te réinviter et c'est toujours un plaisir de t'avoir parmi nous merci beaucoup en tout cas merci au laboratoire au plaisir merci à tout le monde à tout le temps et donc je vous ai dit rendez-vous à Clermont-Ferrand pour ce qui s'est passé avec vous merci beaucoup Hervé voilà au plaisir bonne soirée au revoir à très bientôt au revoir c'est mémé merci beaucoup au revoir c'est mémé 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 c'est mémé